Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, vous êtes à nouveau avec Kenzel et aujourd'hui nous allons jouer à Elite Dangerous. Donc sans plus attendre, je vais sur mon écran PC, je vous fais un petit coucou à la caméra et on va être parti pour un second live. Alors il y a pas mal d'heures qui sont passées entre les deux, je attire juste votre attention déjà en début de live sur le fait que la quantité de crédit que j'ai actuellement a beaucoup monté. Par rapport au dernier live, si vous vous souvenez j'étais peut-être dans le meilleur des cas à peut-être une vingtaine de millions je crois lors du premier live, je crois dans le meilleur des cas. Comme vous le voyez je suis monté à 82 millions. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces heures là ? J'ai testé un petit peu suite au dernier live, j'avais eu un peu de feedback de la part d'un des joueurs un peu plus expérimentés que moi, enfin beaucoup plus expérimentés que moi. D'où Elite qui m'avait recommandé assez chaudement l'exobiologie et je confirme c'est vraiment assez insène pour faire beaucoup d'argent. Et voilà. Alors à noter, ceci dit, on n'aborde pas l'exobiologie comme ça non plus. A vrai dire, je me suis rendu compte en me documentant un peu, je me suis tapé pas mal d'heures de tutos. De tutos en ligne, la communauté FFR est très très active là-dessus, il y a pas mal de choses à apprendre sur le jeu. Et en fait Elite Dangerous, très concrètement, c'est un jeu où il est très difficile de jouer sans avoir accès à des bases de données tierces. Ne serait-ce que pour planifier une route pour aller visager un vaisseau, savoir où le trouver, savoir où trouver un composant bien spécifique pour votre vaisseau. Il y a plein d'outils qui sont vraiment indispensables au jeu extérieur. Ce sont des outils tierces, essentiellement des sites internet, ceci étant dit, et donc qui permettent de faire des recherches très facilement sur ce qu'on veut éventuellement trouver dans le coin. Donc, somme toute, là, pour les besoins de ce live, je vais sans doute faire pas mal, assez souvent, des alt-tabs, puisque somme toute, j'ai mon navigateur internet qui est ouvert de l'autre côté, et dans lequel j'ai des choses qui sont vraiment indispensables pour ce qui va suivre. A noter, donc, en gros, si vous voulez le nom des outils, moi, pour l'instant, il y en a deux que j'utilise essentiellement pour les besoins que j'ai, c'est-à-dire l'explo. Je pourrais même dire potentiellement trois. Si on faisait un peu d'autres activités sur le côté, il y en a un autre pour l'explo qui est assez utile aussi. Je vais le rouvrir, comme ça je vous en parle vite fait au passage. Enfin, il y a plein de choses que j'ai trouvées très intéressantes, de toute façon, de base. Donc, attendez, je vais ouvrir ça dans un coin, dans un onglet, comme ça je vous fais un petit brossage de portrait des trois trucs que je trouve vachement intéressants. Enfin, des quatre trucs que je trouve vachement intéressants de base. Donc, du coup, pour commencer, il y a Galnet.fr que j'ai trouvé très sympa, ne serait-ce que pour les fiches de vaisseaux, et voir un peu ce qui est utilisé par la communauté, quelles sont un peu les préférences en termes d'usage de vaisseaux, et puis ce qu'on peut en faire, les prix et tout le brôle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est tenu par un YouTuber assez connu et très très actif dans la communauté d'élite. Et francophone, d'ailleurs, dans les faits. Donc, voilà. Ça, c'est déjà une première chose. C'est un site, en tout cas, que je trouve assez intéressant, dans lequel il y a pas mal d'informations sur le jeu, y compris les abrigations, les usages, il y a tout un tas de trucs pour l'instant que je ne connais pas encore. J'ai regardé quelques heures de tuto, mais je suis très loin d'avoir une vue d'ensemble du jeu. Par contre, le fait est que, moi, j'ai concentré essentiellement mes recherches sur l'exploration et l'exobiologie. Parce que, en gros, mon objectif, pour l'instant, est de réussir à faire pas mal de thunes. Dans le sens où j'ai pas d'objectif, pour l'instant, au moyen ou long terme. Mon objectif, vraiment, court terme, c'est de faire pas mal d'argent. Histoire de pouvoir payer les assurances des vaisseaux un peu comme je veux. Histoire d'être un peu bien au niveau monétaire et de pas être embêté à la moindre destruction de mon vaisseau. Et histoire, évidemment, de pouvoir peut-être aller chercher plus loin après d'autres vaisseaux pour faire d'autres activités. Mais il s'avère qu'en fait, en vrai, l'exobiologie, avec les bons outils, est une mécanique très simple et très facile pour faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un bon début, on va dire. Donc, autre truc que j'utilise au quotidien, c'est Inara. Inara, c'est une base de données qui vous permet, entre autres, de trouver, peu importe ce que vous cherchez, en fait, dans la galaxie. Ça peut être un module des composants ou même de la marchandise. Vous pouvez dire dans le système dans lequel vous vous trouvez. Et puis, il vous donnera le système stellaire le plus proche où ce que vous recherchez peut être trouvé. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet aussi de trouver très facilement des stations au plus proche et des choses comme ça. C'est très, très, très pratique pour pouvoir trouver un peu tout et n'importe quoi au sein de la galaxie. Donc, Inara, très bonne pioche et très bon outil en soi. J'ai également un outil qui je l'ai trouvé assez intéressant qui s'appelle tout simplement Road to the Riches. Donc, il y a en gros la route des riches. Qui vous permet également de vous mettre un système de départ et puis, avec quelques paramètres, de vous faire une route qui va vous permettre de vous enrichir uniquement sur les aspects exploration. Et donc, il va vous dire quel système visiter, quelle planète scanner, lesquelles sont les plus rentables. Et donc, bon, pour l'avoir essayé, ce n'est pas le truc le plus rentable du jeu, loin de là. Mais c'est déjà pas mal. On gagne quand même aussi bien que dans des missions, j'ai envie de dire. Après, ça a aussi l'avantage d'augmenter assez méchamment votre compétence d'exploration. Et ça, c'est plutôt cool. Et votre quota de découverte. Donc, selon ce que vous voulez faire, c'est assez sympa. Mais bon, il faut le temps. Ça, il faut vraiment faire le temps. C'est vraiment du voyage, du scanning. Il ne va pas se passer grand-chose de plus que ça. Et alors, le dernier site sur lequel je suis en train de... Enfin, qui va essentiellement servir ici, durant ce live, c'est le Expressway to ExoMastery. Qui est, en gros, le site très intéressant aussi. Qui vous permet de définir, un, le système également dans lequel vous vous trouvez. Vos capacités de saut en année-lumière avec votre vaisseau. Donc, pour optimiser un peu le truc et trouver ça. Le rayon dans lequel vous voulez rechercher des planètes sur lesquelles il y a des points d'intérêt. On va appeler ça comme ça. Et, grosso modo, la valeur minimum de ce que c'est supposé vous rapporter. Alors, à noter que quand on lit des tutos, grosso modo... Bon, le gars disait, entre autres, qu'il ne fallait pas faire de recherche en dessous de 10 millions. Parce que ce n'est pas très intéressant. On perdrait son temps, tout le brawl. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je vais un peu adapter la méthode à ma sauce. Dans le sens où, moi, j'ai plutôt tablé sur du 5 millions de valeur minimum. Parce qu'en fait, du coup, ça donne un spectre plus large sur une planète. Ça permet d'y rester un peu plus longtemps. Et de scanner plusieurs choses. Et puis, de revenir avec un petit pactole assez sympa. Et très honnêtement, par rapport à toutes les autres activités du jeu. Quand ça tourne bien et qu'on arrive à trouver les objets sur place comme il faut. Ben, honnêtement, on se fait des... Enfin, excusez-moi l'expression, mais on se fait vraiment des couilles en heure. Un exemple, hier, j'ai fait une session qui m'a pris vraiment en comptant les trajets et tout le brawl, une grosse demi-heure. Le temps de scanner et de faire les choses comme il fallait. Ma planète en question avait... Donc, celles sur lesquelles je me suis posé avaient 4 ou 5 points d'intérêt qui étaient extrêmement rentables. Coup de bol, je les ai tous trouvés très rapidement. Je suppose que ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais voilà, je les ai tous trouvés assez rapidement. Et donc, je suis revenu en une seule planète avec 50 millions dans la soute, quoi. Voilà. Enfin, même pas dans la soute. C'est 50 millions de découvertes. Donc, c'est même pas de la soute. Ça, encore... Les découvertes, c'est un truc un peu un peu cryptique. Mais en gros, vous les avez sur vous, mais vous savez pas où. Elles sont dans votre ordinateur de bord et vous les vendez pour moyennant finances, quoi. Donc, voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, moi, c'est que je vais poursuivre ma route. Parce qu'en gros, je me suis fait une recherche autour du système Gliss 1272. Ce qui était tout bêtement le point sur lequel j'étais. Et donc, j'ai fait une recherche qui a un rayon de 25 années-lumière autour de ce point-là. Avec un nombre maximum de système 200 au cas où. J'en ai jamais 100 dans ma liste actuellement. Autour de ce système, avec les paramètres que j'ai mis. Puisque j'ai mis une valeur minimum de recherche à 5 millions. Donc, voilà. Ça m'a fait quand même un petit panel. Donc, je me retrouve avec, en gros, une planète que j'ai déjà faite. Dans laquelle, du coup, j'avais 4 ou 5 découvertes intéressantes à faire avec un minimum de 5 millions. A vrai dire, c'est 6. Mais bon, passons. Là, j'ai une autre planète que je vais faire où il n'y a qu'une découverte vraiment qui rentre dans mes critères. On a quelques planètes comme ça qui vont vraiment être avec ces critères-là. Qui vont rentrer dans le 5 millions. Donc là, il n'y a qu'une découverte. Puis, à une autre étape, on va retomber sur un autre système qui va, en gros, nous offrir 4 découvertes. Donc, voilà. On va essayer d'en faire un max pendant ce live. Maintenant que j'ai fini un peu la session explication. Et donc, on va essayer d'en faire un maximum pendant ce live. Et essayer de vous montrer un peu. Enfin, en espérant que ça tourne aussi bien que quand j'ai fait mon essai. Et que je ne sois pas en mode galère pour trouver les choses. Donc, ça, on verra bien ce que ça va donner. C'est les aléas du live. On n'est jamais à l'abri, en tout cas, de tomber sur un truc qu'on ne trouve pas. Mais, en tout cas, pour les deux premiers essais que j'ai fait. En tout cas, il était assez concluant et extrêmement rentable. Et honnêtement, même si on galère un petit peu à trouver les ressources. Ça restera rentable. Parce que, bon, 50 millions de rentrées après la visite d'une planète. Enfin, je veux dire, ça représente une quantité de missions complètement hallucinante. Bon, après, évidemment, le défaut de la démarche. C'est qu'en gros, vous n'avez pas de... Enfin, ça ne fait que du crédit, somme toute. Ça augmente votre rang de xénobiologie. Probablement monter une répuite liée à la xénobiologie. Mais, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas faire de la réputation, par exemple, avec les factions. Et en fait, pour avoir regardé un peu les tutos, il s'avère qu'en fait, l'argent n'est pas tellement le nerf de la guerre dans ce jeu. Ce n'est pas le truc le plus problématique à avoir. Au contraire, un peu d'exobiologie et bim, vous êtes parti. Vous êtes riche comme Cresus. Ce qui pose un peu plus de problèmes, généralement, en fait, c'est tout ce qui est mécanique, justement, d'augmentation d'armes et de combinaisons. Tout ce qui est composants est apparemment assez compliqué à avoir. Il demande, en fait, de faire de la mission. Je vais peut-être structurer un peu le slave, quand même, un petit peu, avant de partir vraiment sur l'exploration et la xénobiologie pour essayer de vous dépatouiller un peu en quelques mots de ce que j'ai appris avec de nombreuses heures de vidéos. Parce qu'en gros, j'ai dû regarder peut-être 4 ou 5 heures de vidéos pour un peu arriver à... Enfin, en fait, à compléter les blancs dans tout ce que je ne savais pas sur le jeu, sachant qu'il y a encore énormément de choses que je ne sais pas. Mais essayer de compléter un peu les blancs, ne serait-ce que pour essayer d'avoir une activité orientée autour de l'exploration, toujours, qui soit au moins rentable et sur lequel je peux remplir mon objectif court terme, c'est-à-dire faire quand même assez de thunes que pour pouvoir me payer un peu n'importe quel vaisseau. Et sans, pour autant, passer des heures et des heures dans l'émission. Sachant que les heures et les heures dans l'émission, on va les passer, mais pour d'autres raisons, en fait. Bref, pour vous donner un peu les infos de ce que j'ai appris, somme toute, en essayant de rester focus un peu, enfin, pas faire de la redite de ce genre de vidéos, parce que sinon, autant vous mettre le lien, ça irait plus vite. Mais par rapport à ça, donc, ce que j'ai appris, c'est que la difficulté vraiment du jeu, ça va être tout ce qui est augmentation de combinaisons et d'armes, comme je vous le disais, et plus précisément, tout ce qui est ingénierie. Trouver les ingénieurs, les composants et tout ce qu'il faut pour augmenter les classes, enfin, les rangs de vos différents composants, ça, apparemment, c'est vraiment le gros truc compliqué du jeu qui est très chronophage et qui est plus compliqué que faire de l'argent. Pour faire de l'argent, en somme toute, il y a cette méthode ici que je vais essayer de vous montrer, qui est vraiment très efficace. Il y a aussi les missions de transport, pour peu que vous ayez des vaisseaux corrects, mais encore une fois, les missions, j'ai l'impression qu'il est plus intéressant de demander, non pas les crédits, mais plutôt de demander les compos. Et voilà, ou d'augmenter la réplique selon ce que vous voulez faire. Parce que bon, mettons que vous voulez, par exemple, une corvette type fédéral, ça peut être sympa d'augmenter votre réputation du côté de la fédération et essayer d'accéder au rang nécessaire que pour acheter une corvette ou ce genre de boile. Mais bref, donc tout ça pour vous dire que j'ai appris ça. Une autre chose que j'ai appris, ce qui était quand même vachement intéressante, c'est que, somme toute, je m'étais demandé pourquoi je ne trouvais jamais de missions qui mélangeaient à la fois le voyage en vaisseau et les opérations terrestres. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que les missions que l'on trouve dans la station, dans notre vaisseau, c'est des missions spécifiquement pour le vaisseau. Si vous voulez des missions qui vont vous permettre d'aller sur Terre, en fait, il faut passer par les terminales de station et donc descendre dans la station. Donc les missions qui sont proposées dans ce terminal-ci ne sont pas les mêmes que celles que vous trouvez dans votre vaisseau à l'étage, somme toute. Ici, si vous regardez, vous aurez des missions de transport qui ne sont pas les mêmes puisque, somme toute, elles vont vous demander d'aller vous poser sur une base, de collecter quelque chose, de livrer un colis quelque part et de se poser sur une planète. Voilà. Et donc, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, ici, il y a moyen de faire des choix, par exemple, sur matériaux. Et vous voyez ici, on récupère plein de matériaux qui sont nécessaires, en fait, à l'upgrade globalement des combinaisons et tout le reste. Donc, en fait, au final, c'est peut-être un peu plus intéressant de faire ce genre de choses. D'ailleurs, on a un plan de combinaisons là, carrément, qui est offert. Donc, voilà. Mais donc, du coup, vous voyez, c'est typiquement, en gros, vous diminuez votre gain en crédit pour essentiellement gagner du composant à la place. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez à la place un plan de combinaisons et à la moitié moins d'unités. Donc, en fait, fermer les missions pour les unités, ce n'est pas le plus intéressant. En fait, ce qui me paraît le plus intéressant, clairement, c'est de fermer pour du composant. Alors après, quant à savoir les cahiers sont bons ou pas bons, je n'en sais rien. Je n'ai pas encore regardé de tuto sur l'ingénierie ni comment exactement monter les combinaisons et comment faire l'ingénierie. C'est un truc que je n'ai pas encore fait puisque comme je vous l'ai dit, mon problème immédiat, c'est de faire de l'argent. Donc, voilà. Pour l'instant, on va un peu le résumer du point un peu où j'en suis. C'est-à-dire pas bien loin. Au final, après, malgré les heures d'apprentissage sur des tutos, je n'ai pas encore énormément d'informations. Il faut dire que le jeu, en fait, est un jeu assez compliqué à appréhender. Je l'avais déjà dit dans le premier live. Ce qui peut amener au départ à ne pas trop l'apprécier pour ces aspects-là. Mais il s'avère que oui, en creusant un peu, le jeu a quand même pas mal d'intérêt. Si vous avez tout ce qui est ingénierie, upgrade de vaisseau, tuning du vaisseau et tout le brawl. D'ailleurs, on reviendra sur le tuning du vaisseau aussi parce que je vais en parler tout à l'heure. Mais toujours pour rester concentré sur l'activité qu'on va faire ici. Donc, voilà. Si vous aimez l'upgrade de vaisseau et les gameplays qui peuvent aussi tourner autour du fait de ne pas se battre du tout. En fait, je vois beaucoup de gens qui font des vaisseaux d'exploration qui n'embarquent même pas d'armes ou pas de bouclier mais ça, c'est un peu plus risqué parce que si vous prenez un choc avec une planète et un mauvais atterrissage mal placé et vous faites des dégâts sur la coque, c'est pas top. Ça, personnellement, je n'en suis pas encore au stade où j'ose trop faire ça. Mais voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, il y a moyen de faire tout un tas de choses dans le jeu, y compris ne pas se battre. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est comme je l'ai dit, je me suis fait une petite route sur le Expressway ou ExoMastery là qui est le site. Je vous mettrai peut-être le lien en description sur YouTube. Comme ça, si jamais vous voulez un peu les outils que j'utilise, ça peut être sympa. À vrai dire, ça peut être sympa de vous faire ce genre de vidéo parce que grosso modo, c'est vrai que moi, j'ai un peu galéré à trouver l'information. C'est-à-dire qu'il y en a un peu partout de l'information et donc je vais peut-être essayer de vous faire vous centraliser ça en description de la vidéo YouTube quand je ferai mon export. Donc là, ce que je vais faire, du coup, c'est copier tout simplement la destination que je veux aller voir. Donc, le but, c'est d'aller chercher une ressource qui va me rapporter environ 8 millions au scan. Donc là, j'ai collé la destination et donc ici, je vais faire une recherche et tout simplement, ça va me permettre d'avoir mon système de destination. Donc, comme je l'ai dit, qui sera dans un rayon globalement de 25 années-lumière autour de ce... de ce système de départ. Donc voilà, je vais faire une route. Alors, à noter que c'est un truc qui est intéressant aussi parce que moi, je ne le savais pas du tout parce que comme je l'ai dit, ça ne fait que deux fois que je fais vraiment des sessions sur le jeu. Il y a les paramètres d'itinéraire que j'ai trouvé vachement intéressants aussi à ces trucs, un truc que je trouve assez intéressant à savoir. C'est globalement, par défaut, moi, j'étais sur l'itinéraire économique donc qui vous fait faire tout un tas de petits sauts. Ça ne consomme pas beaucoup de carburant mais c'est extrêmement chronophage et très chiant du coup de voyager par ce mode-là quand vous voulez aller vite quelque part. Il existe aussi la possibilité de faire des itinéraires plus rapides et donc qui du coup augmentent méchamment la longueur de saut que vous faites mais du coup, c'est vachement moins nombreux. Alors forcément, le défaut de ça, c'est que ça vous bouffe beaucoup plus de carburant donc il faut penser à faire des pleins assez régulièrement. Après, pour les pleins, soit vous passez dans les stations, soit toujours la méthode que moi j'utilise, que beaucoup de gens utilisent, c'est avoir tout simplement un extracteur de carburant qui vous permet de vous ravitailler autour de certaines étoiles, pas toutes mais certaines. Donc voilà. Pour l'instant, on a fait notre route. Je vais essayer de structurer un peu la vidéo autour de cette activité-là. Donc voilà. Je vais quand même essayer de vous faire un petit point sur ce... Ce que j'ai fait n'est pas optimal dans les faits mais bon. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il y a de super méthode de la mort qui trupe mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est tout simplement en débutant un petit peu dans le jeu, il y a quand même moyen de se faire de l'argent avec finalement une mise de départ en fait. Pas trop compliqué à avoir. Bon, effectivement, moi, j'avais déjà acheté l'ASP Explorer dans mes sessions de jeu du début quand j'ai joué il y a quelques années. Donc voilà, j'avais déjà un vaisseau qui était plutôt adapté à ça dès le départ. C'est un vaisseau d'ailleurs que je recommande assez bien pour ce genre d'activité. Donc, avant de partir en expédition pour aller faire notre scan, je vais quand même m'arrêter un instant sur le vaisseau en lui-même et sur les choses qu'il faut savoir pour faire ce type d'activité. Pour le principe, j'ai laissé quelques armes dessus. Honnêtement, ce n'est pas indispensable vu ce qu'on va faire. Mais je n'aime vraiment pas partir avec un vaisseau tout nu. Donc voilà, j'ai quand même laissé quelques armes dessus. Mais si vous regardez par rapport à ma vidéo d'hier, j'ai beaucoup moins d'armes tout simplement parce que j'ai voulu alléger au maximum mon vaisseau pour rester un peu dans les contraintes que j'ai mis. C'est-à-dire ce cerf de 25 années-lumière autour du point auquel je me trouve. je voulais pouvoir faire des sauts assez grands autour de ce point pour ne pas devoir faire plein de petits sauts justement et ne pas devoir perdre trop de temps. Donc voilà, ici, j'ai gardé quelques armes. Dans les faits, vous pourriez tout à fait imaginer partir sans armes du tout. C'est juste que moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc voilà, j'ai quand même gardé quelques armes pour le principe de quoi me défendre un minimum. Au niveau support utilitaire, c'est la même chose. J'ai tout vidé, j'ai juste gardé un système de défense. Toujours un peu d'armement. Encore une fois, pour l'activité que je vais faire ici, ce n'est pas nécessaire. Mais je l'ai quand même gardé. Voilà. Sinon, en termes, évidemment, d'un terme primordial, il n'y a pas grand chose à savoir. J'ai juste suivi les conseils d'une personne qui m'avait parlé sur le chat et qui m'avait donné quelques conseils entre autres par rapport au fait que je me plaignais du fait que les trajets au sein d'un système pouvaient être extrêmement long. Et donc, il m'a appris effectivement qu'il existait des réacteurs de type SSN. Celui-ci n'est pas le meilleur. C'est un que j'ai trouvé assez rapidement. Mais en fait, le principe du SSN, c'est qu'en gros, vous avez un réacteur qui va faire de la vitesse dans les systèmes assez rapide. C'est un réacteur comme tous les autres. Si ce n'est qu'il a un mode boost surcharge qui vous permet en gros de balancer. C'est comme si vous balancez une sorte de mode turbo. Donc, ça va balancer une grosse dose de carburant au sein du moteur et vous allez traverser le système vitesse VV'. Alors, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait parce que si la destination n'est pas extrêmement loin, on a vite fait de la dépasser. Le défaut, évidemment, des SSN, c'est que ce boost de carburant n'est pas neutre non plus. Ça bouffe énormément de carburant. Mais bon, ceci étant dit, le carburant, par rapport à ce qu'on va gagner, ce n'est pas grand-chose au final. Donc ça, effectivement, ça accélère beaucoup la navigation au sein d'un système. C'est très intéressant à avoir. L'autre danger aussi, c'est qu'on ne peut pas garder le SSN actif trop longtemps parce que ça surchauffe à mort le vaisseau. Donc il faut faire attention évidemment de ne pas se cramer. Mais voilà. Donc avoir un réacteur SSN de type SSN, c'est vraiment très utile pour accélérer très rapidement ces trajets au sein des systèmes. Ça, c'est plutôt cool. On va en avoir besoin ici très probablement. Ça dépendra un peu la distance des planètes, mais on va en avoir besoin. A noter, ceci dit que si vous en faites usage, par contre, ça rend quasi caduque le vol en hyperespace automatique. Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas utiliser le boost SSN tout en ayant un ciblage automatique. Donc là, ça vous oblige à faire les choses manuellement. Après, rien ne vous empêche de faire une partie du trajet manuellement et puis quand vous êtes suffisamment proche de repasser en automatique si ça vous gave de le faire comme ça, de le faire autrement. Donc, au niveau des internes optionnelles, parce que là, on va rester un peu... Moi, j'ai gardé de la soute, mais encore une fois, on n'en a pas spécialement besoin. Le récupérateur de carburant, là, par contre, ça va être utile parce que ça va nous permettre en fait de refaire des pleins autour de certaines étoiles comme je l'ai dit. Moi, personnellement, c'est une mécanique que j'aime bien. Je n'aime pas devoir faire un arrêt dans une station et devoir faire un détour spécifiquement pour remettre du carburant. Le truc encore ici qui va être utile, bon, ça, c'est discutable. Certaines personnes dans la méthode sur l'exobiologie n'utilisent pas le véhicule planétaire. Moi, vu ce que je fais, j'aime bien l'avoir parce que le fait est que j'essaye d'avoir plusieurs points sur une même planète donc ça me demande de voyager un peu au sein de la dite planète. Donc ça, ça peut être vraiment sympa d'avoir un véhicule planétaire mais ça, ça dépend vraiment des méthodes que vous allez avoir parce que si vous venez chercher un objet bien spécifique, effectivement, peut-être que reprendre votre vaisseau, faire du vol en basse altitude et essayer de repérer les ressources est peut-être plus efficace. Mais moi, je m'en fous. J'aime bien passer par le véhicule planétaire. J'ai trouvé ça plutôt sympa comme méthode. Et comme je l'ai dit, 50 millions, une demi-heure, bon, voilà, je trouve ça plutôt rentable à mon échelle. Alors, le truc qui est super indispensable évidemment parce que sinon on ne saura rien faire, c'est le détecteur de surface. Donc là, on est vraiment à un truc qui va nous permettre de balancer des sondes sur les planètes et de voir en fait où sont les ressources que l'on recherche. Donc ça, c'est vraiment indispensable à ce qu'on va faire puisque sans ça, on ne sait absolument rien faire. Et sinon, pour le reste, là, on a des modules qui, moi, sont des modules vraiment de confort. Encore une fois, pas indispensable mais moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc en gros, le module qui vous permet de faire les atterrissages automatiques et les décollages automatiques. L'air de rien, je le trouve quand même vachement pratique même sur planète parce que pour trouver une surface sur laquelle vous pouvez vous poser qui soit suffisamment plane pour le vaisseau et tout le brôle, c'est un peu chiant à faire à la main. Le système automatique fait ça très bien tout seul en fait. Ici, la super navigation assistée, elle n'est pas indispensable mais on va probablement s'en servir quand je voudrais un peu me poser et vous parler. Donc ça, c'est toujours pratique. Et sinon, on a également l'approche planétaire donc ici qui va nous permettre d'approcher des planètes. Ça, évidemment, c'est nécessaire aussi puisque somme toute, c'est comme ça qu'on va pouvoir rentrer dans les planètes. A noter d'ailleurs qu'on ne va pas faire grand chose dans l'automatique par contre quand on se pose puisque là, somme toute, on va faire beaucoup de choses manuellement puisqu'on va essayer de se poser dans les zones qui vont bien. Alors, le niveau de la belle véhicule, pas de mystère. C'est lié à l'installation qu'on a vu plus haut. Donc, on va avoir un scarabée donc le VRS qui va nous permettre de naviguer un peu plus facilement et de trouver les ressources à scanner. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour du tuning du vaisseau. Comme je dis, il n'est pas optimal. Il y a moyen d'utiliser tout ça pour l'activité. Vous pourriez tout à fait dégager tout ce qui est module pas utile pour l'alléger encore un maximum et faire des sauts plus grands. mais franchement, à mon usage ici, on ne va pas en avoir besoin. Moi, j'aime bien partir avec un vaisseau qui est quand même capable de faire quelques trucs sur le côté au cas où. Surtout que pour l'anecdote, je joue quand même en monde ouvert donc on ne sait jamais ce qui peut se passer même s'il reste peu probable de réellement croiser quelqu'un dans l'immédiat mais bon, voilà. La galaxie est quand même vachement grande. Donc voilà, assez d'explications, on va être parti. Fin d'atterrissage, rentrée. Ship released. Watch for the oncoming traffic when passing through the airlock. Donc là, je reprends la main pour quitter plus rapidement le vaisseau. pas la station. Je vais juste remonter un peu le son parce que maintenant c'est un peu bas. C'est-à-dire que le bruit ambiant dans la station est beaucoup plus élevé surtout qu'il y a des gens qui potentiellement vous parlent. Donc voilà, on est parti. On va partir du coup vers ce système là-bas. Et donc là, je vais vous montrer quelques mécaniques qui sont assez intéressantes. une autre mécanique qui est vachement importante dans ce qu'on va faire aussi parce que c'est un petit plus sur le gain de pognon. C'est que j'ai par défaut sur tous les vaisseaux il y a un détecteur de découverte qui est un truc vraiment très intéressant à avoir. Le youtubeur que je regardais appelait ça un coup de klaxon. On va mettre un coup de klaxon dans la zone. C'est un peu ça qu'on va faire en fait. Donc là, ce qu'on va faire c'est se calmer près de cette étoile pour faire une charge de carburant. Déjà pour commencer. Par contre, on va se rapprocher un peu plus parce que là on gagne vraiment très peu de carburant en restant là. on va se poser là sans trop avancer. Et donc, comme vous le voyez ici, il y a deux modes qui sont activables. Le mode analyse activé ou le mode combat. Le mode combat ça vous ferait sortir vos points d'emport de combat. Le mode analyse c'est un truc assez intéressant. C'est un mode qui va vous permettre d'utiliser entre autres le détecteur de découverte et également le détecteur de surface planétaire. Ici, ce que je vais faire c'est lancer un scan assez rapide sur le détecteur de découverte. C'est le fameux coup de klaxon dont je parlais. Et donc ça, ça va déjà faire de la découverte du système déjà assez bien dans son ensemble. Alors, il y a également un autre mode qui est intéressant à connaître sur ce truc, ce détecteur de découverte. C'est le mode ACS comme ils appellent ça. Et donc, en fait, le mode ACS c'est un truc qui va vous permettre et d'ailleurs, on va le faire comme on est sur une vidéo sur l'exploration et sur l'exobiologie, ça paraît logique aussi de parler de l'exploration. Donc, en fait, ce mode ACS ça va vous permettre de lancer une sorte de scan détaillé du système dans lequel vous êtes. Et donc, l'idée, ça va être de trouver des signalés et des fréquences. Donc, en gros, c'est un analyse spectra comme c'est indiqué là. Et le but, ça va être de retrouver les différentes planètes qui composent le dit système et pouvoir les scanner à distance. par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Parfois, on lance un coup de klaxon et tout le système est scanné à 100%. Parfois, on est comme ici, on a lancé un coup de klaxon et on n'a que 14%. Je suppose que c'est une question de portée des scanners ou un truc comme ça. J'en sais foutre rien mais ça doit être un truc dangereux. Donc là, ce qu'on va faire, il faut savoir qu'il y a différents signal. Quand vous regardez là, par exemple, ici, quand vous mettez le stick droit, nous permet de jouer sur cette barre ici. Et donc, partout, il y a des petites marques un peu comme des marques de signal d'interférence. Partout, il y a des marques d'interférence. Ça signifie qu'il y a en gros quelque chose à trouver et qu'on peut suivre quelque chose. Qu'on peut en gros essayer de scanner quelque chose. Donc déjà, il va falloir se mettre sur la fréquence des choses qui vous intéressent. Alors, il faut savoir que les signaux de tous les parties gauche, tout ce qui est faible, émission, ce n'est pas des planètes, ce n'est pas des corps stellaires. Ça ne nous intéresse pas trop pour l'exploration. Par contre, à partir d'ici, on a par exemple des corps rocheux et ça, c'est clairement des planètes. Donc ça, ça va nous intéresser pour l'exploration parce que c'est ce qui va nous permettre de faire une map complète du système et du coup, de la revendre. Donc là, on va se mettre sur la première fréquence qui correspond en gros à ce corps rocheux. Et donc, en gros, ça donne un pattern, vous voyez, un pattern avec des petites flèches qu'on est supposé trouver en naviguant un peu ici sur le système. Donc, l'idée, ça va être de se balader un peu dans le système avec un niveau de zoom extrêmement élevé jusqu'à tomber sur la fréquence en question. Alors, il est possible que je ne la trouve pas. Le but, ça va pas être de faire forcément un scan de 100% du système là immédiatement. si je tombe pas dessus, je passerai à une autre fréquence et ainsi de suite. L'idée, c'est plutôt de vous monter le principe. Comme je vous l'ai dit, c'est pas l'activité la plus rentable du jeu. Donc, c'est pas la peine non plus d'y passer 10 ans. Donc, voilà, la somme toute, je ne trouve pas ce que je cherche mais il y a apparemment un autre axe par ici, un autre axe de rotation. Donc, on va le remonter également. Donc, pour l'instant, ma méthode, elle est un peu celle-là. c'est que je suis les axes de rotation. à noter d'ailleurs que vous pourriez aussi être gêné par l'étoile pour scanner la dite fréquence parce qu'il est possible que par rapport à l'endroit où vous vous êtes positionné, vous êtes à l'opposé et qu'il y a une étoile entre les deux. Alors, forcément, on ne peut pas scanner à travers l'étoile. Donc, voilà, c'est tout à fait de l'ordre du possible que vous ne sachiez pas du coup scanner la dite... Ouais, je ne sais pas pourquoi. Par contre, je ne le trouve pas. Donc, on va probablement attaquer un autre truc. En fait, il y a deux axes de rotation. J'ai l'impression que ce n'est pas ultra clair. On va scanner un autre truc. Ce n'est pas très grave. On va passer sur celui-ci plutôt. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Ça serait bien quand même que je trouve quelque chose sur le live pour un peu vous montrer comment ça marche. là, par contre, on a quelque chose. on va vous trouver quelque chose. Ça sera ça. Donc, voilà, la somme toute, vous voyez, les flèches, en gros, indiquent le système où le sable est trouvé. Donc là, a priori, c'est celui-ci. On rentre dans un niveau de zoom plus élevé. On va rezoomer dessus. Et voilà, ça nous permet de découvrir du coup une autre géante gazeuse qui nous fait du coup une découverte supplémentaire. Donc, a priori, il y en a d'autres à trouver. Donc, on va continuer dans ce trip-là pour l'instant. Donc là, on en a un à là. Donc, encore une géante gazeuse. Et donc, ça, ça va faire de la découverte. Et ces découvertes vont pouvoir être vendues en gros aux commerçants habituels. Enfin, je ne sais plus quand c'est le nom. C'est Universal ou je ne sais plus quoi. Voilà, ça, je vous en parlais tout à l'heure. Il est possible, effectivement, que l'étoile vous gêne dans votre scanner parce que, ça me coûte, là, vous êtes trop près. Et donc, vous ne pouvez pas la voir. Donc, voilà. A priori, je ne pense pas qu'il y ait une autre fréquence qui corresponde à ça. Mais voilà. Donc, ici, c'est un peu vous montrer comment on a un système. Donc, si on ne voulait le scanner en entier, il faudrait probablement se déplacer, essayer de trouver un peu d'autres choses. Mais bon, voilà. Ici, c'était un peu pour vous montrer comment ça marche au niveau exploration d'un système. Donc, balancer un coup de klaxon, c'est déjà pas mal. En soi, c'est un truc qui prend une seconde. Et voilà, ça vous fait déjà de la découverte en soi. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans un niveau de scan plus élevé avec ce système-là. Donc, bref, revenons-en à le mouton, c'est-à-dire l'exobiologie. Donc, ici, dans le système Spock, je cherche le Spock 112E. Donc là, on va regarder le système. On va donc passer sur la carte du système et donc on cherche le Spock 112E Ah, mais je n'ai pas de données. Ça, c'est emmerdant. C'est à ça, en fait, que je cherche les scans de systèmes avancés. Alors, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être tout simplement cibler celle-là. Je vais voir aussi si on ne peut pas faire un autre truc. Donc ça, on s'en fout. Je sais qu'il y a moyen de faire ça, mais je ne sais plus comment. Je vais essayer de voir si je ne peux pas augmenter la portée des capteurs. tout simplement. Si je fais ça, est-ce que ça changerait quelque chose? Non, je n'ai aucune donnée dessus. Je n'ai même pas son nom, en fait. Bon, ce qu'on va faire, c'est essayer de s'en rapprocher, alors. Donc, l'exobiologie est vraiment liée de toute façon à l'exploration, quoi qu'il en soit. C'est une sous-activité, on va dire, quelque part, de la... une sous-activité de l'explos. Donc, clairement, il va falloir... il va falloir explorer pour pouvoir faire de l'exobiologie. Ici, je vais avoir un système qui n'est pas scanné à 100% dès que je fais un coup de klaxon, donc c'est un peu plus embêtant, mais ce n'est pas très grave. Je vais balancer quelques coups de klaxon de temps en temps par le truc en m'avançant vers les systèmes. Donc là, par exemple, si je fais ça et hop, que je pars sur l'affichage du mode arc, je vais essayer de trouver de l'info sur cette planète-là, du coup. Donc, voilà, ici, on a un symbole. En fait, ce qu'il faudrait que je sache, tout simplement, ici, on a plusieurs trucs. ici, j'ai de l'information sur cette planète-là. Donc, ce qu'il faudrait que je sache, tout simplement, c'est dans le système au moins que je sache qu'elle est de toutes les planètes. Ça, c'est indispensable. Apparemment, le réglage énergétique n'est pas tout à fait bon. Voilà, c'est bien. Donc, voilà, là, on a trouvé autre chose. Donc, hop, ici, il n'y a plus de signal. Donc, on va essayer de trouver ailleurs, ce qu'il pourrait y avoir. Donc, là, on a encore un signal apparemment qui vient du même système. En fait, ah, effectivement, il y en a plusieurs. Donc, il y en aurait déjà un a priori là. Mais apparemment, on n'est pas bien réglé. Voilà. Ici, on a encore un truc ici. Donc, effectivement, on va devoir scanner quand même à max le système parce qu'ici, il n'a pas scanné à 100%. Donc, notre objectif, ça va être de quand même trouver la planète de destination dont on veut aller. Dès qu'on l'aura trouvé, on n'est peut-être pas obligé d'arriver au 100% dans les faits. Ah, pardon, je me suis trompé le stick. C'est ma faute. Hop. une fois qu'on aura découvert 100% du système, ceci étant dit, on aura moins de problèmes dans les faits. Donc, on va rester sur cette fréquence-là encore une fois. C'est le voyage générique. En fait, on pourrait tout à fait se mettre entre les deux. Comme ça, on aurait les deux symboles et puis on ajuste la fréquence. C'est vrai que c'est pas con de faire ça comme ça. Voilà. Ici, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, a priori, hop. Donc, a priori, on est sur cette fréquence-là pour l'instant. Voilà. Donc, si je fais ça, normalement, c'est effectivement pas con de se mettre en deux fréquences. Bon, à noter que je vais garder les tutos pour voir comment ça fonctionne, mais en vrai, vous avez vraiment le fonctionnement de base. C'est pas pour autant que vous maîtrisez le brol, on va dire. Donc, une fois que vous avez la base, après, je suppose qu'avec le gain d'expérience et à force de le faire, vous allez vous trouver des méthodes plus efficaces que d'autres. Mais au début, vous tâtonnez un peu. Donc là, je vais me remettre entre les deux. Donc là, on a a priori, on a un truc ici qui est entre les deux. Ça a l'air de se situer là. Ah, là, ça y va, Franco. Donc, ce qu'il dit, c'est que c'est celui-là, je crois. Ou l'autre. Non, c'est l'autre. Donc, voilà. Donc, ici, toujours sur le même symbole, on a ici un truc. Non, sur l'autre, sur celui-ci. Donc là, c'est bon, on a trouvé la fréquence. on est à 86% du système scanné, ça devient un peu correct, on va dire. Donc là, a priori, il n'y a plus rien sur cette fréquence-là, donc il ne reste plus que celle-ci. on a trouvé la 3C. Apparemment, on a encore un truc dans ce système-là également. Voilà. Voilà. vous voyez, en se déplaçant un peu de l'étoile, on trouve vite la totalité du système. Donc, voilà. Là, on s'en est quand même pas trop mal tiré dans les faits. Donc, voilà. Par la force des choses, vu qu'on a tout le système, on va forcément avoir la planète que l'on cherche. Donc, maintenant, on va pouvoir revenir sur notre quart du système. On aura de la formation sur les dites planètes. Et ce qui nous intéresse ici essentiellement, c'est son nom, en fait. Et donc, comme je disais, donc, je vais oublier par contre ce que je vais chercher. On cherche la 12E. Donc, la 1001 2E. Donc, les 1001, c'est toutes celles-là. Les 2, c'est celles-là. Et donc, là, on cherche la 2E, c'est celle-ci. Donc, voilà. On va la cibler. Alors, elle est quand même relativement loin. Donc, je vais quand même mettre un coup de boost juste pour vous montrer comment ça marche. Bon, il faut mettre un très bref coup de boost dans les feux. Comme vous voyez, là, ça accélère méchamment. Ce n'est pas extrêmement maniable, forcément. Voilà. Et vous voyez, on s'en est rapproché, du coup, assez rapidement. Ça nous permet quand même de gagner un peu de temps. Par contre, comme vous le voyez, ça bouffe quand même pas mal de carburant de faire ça. Et plus vous faites durer longtemps, plus ça bouffe du carburant. C'est assez logique, en soi. Mais bon, ça reste un gain de temps. Mais voilà ce que c'est, en fait, le FSD SSN, le système de boost de réacteur. C'est comme ça que ça marche, en fait. D'ailleurs, à noter que c'est la même touche que pour le boost en vol normal. Donc, c'est-à-dire, dans mon cas, sur le pad, le B. Parce que oui, je joue au pad. Donc là, notre objectif, pour l'instant, ça va être de s'approcher de cette planète sans s'y poser. C'est pas du tout le but de s'y poser dans l'immédiat parce qu'on ne sait encore rien de la planète. On ne sait pas encore où est la ressource que l'on recherche. Donc là, le but, ça va être juste de s'en approcher pour qu'elle soit apportée du détecteur de surface. Ce qui est le cas actuellement, mais je vais essayer de me rapprocher un peu plus parce que je préfère pour balancer mes sondes. C'est un truc que je trouve assez pratique d'avoir la planète en un peu plus gros parce que forcément, la distance à laquelle vous balancez vos sondes, ça va aussi vous donner la... ça va forcément influencer la taille de la cible. Donc là, on va carrément se mettre à l'arrêt. C'est-à-dire en vraiment très faible vitesse. on avance très peu vers la planète et on va du coup balancer l'autre outil, le détecteur de surface qui va me permettre en fait de balancer les sondes sur la dite planète. Alors, c'est une... Ici, c'est une interface un peu différente du coup qui va vous permettre grosso modo de ce qu'est de balancer les sondes pour scanner le contenu de la planète et ses ressources. Vous remarquez qu'à droite, tout à droite, il y a un truc où il y a marqué efficacité de la cible. Ça, c'est un bonus que vous pourriez avoir sur le gain de scan si vous réussissez une infinité de sondes. Si vous en sortez pas pour faire le bonus, tant pis, j'ai envie de dire. C'est parfois plus facile que d'autres. Moi, personnellement, je m'en sors assez bien sur les planètes à 4 et 6 sondes. Ça, je m'en sors bien pour les scanner à 100% en dessous des seuils de sondes. Les deux, c'est un peu aléatoire. Ça dépend un peu comment je le fais. Parfois, j'ai du bol, parfois, j'ai moins de bol. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je balance d'abord une sonde au milieu et puis ensuite, j'essaie plus ou moins d'estimer la distance pour qu'il balance une sonde de l'autre côté. Donc, a priori, de ce que j'en ai compris, la barre qui est là, la barre derrière, la barre qui est derrière, en fait, ça vous dit que la sonde va faire le tour de la planète et taper derrière la planète. Par contre, c'est très compliqué de viser comme ça. A noter d'ailleurs qu'une autre méthode qui pourrait très bien marcher, c'est que vous prenez votre vaisseau et vous passez de l'autre côté et vous faites une frappe dans l'autre sens. C'est peut-être plus facile. Mais bon, par gain de temps et pour ne pas devoir me replacer autour de la planète. Donc voilà, si les choses vont bien, on va se caler 100%, enfin, au moins 90% de la planète. Si les choses vont moins bien, ben voilà. Coup de chance. C'est fait. Donc là, on l'a eu en deux centres. A noter qu'ici, il n'est pas possible de faire moins. Deux centres, c'est vraiment le minimum possible. Et donc ici, ce qu'on a, ce qu'on cherche essentiellement, donc on a quand même pas mal de ressources. On a de la bactérie. Mais ce qu'on cherche qui va nous rapporter de l'argent, c'est le frutexien en filtre qui vont nous permettre en fait de voir où se trouve la ressource que l'on cherche. Donc je vais juste vérifier mon petit altable. Désolé, mais je suis obligé de le faire. Donc je vérifie, effectivement, c'est la frutexia qui va me rapporter pas mal d'argent. Donc c'est ça qu'on va essayer d'avoir. Alors au passage, si on trouve une autre source à côté, ce n'est pas un gros problème. Ça peut même être bien. Donc, on va désengager, pardon, on va désengager le truc de, le détecteur de planète à un truc qui est un peu très hâte. Par contre, ça, il faut le savoir Moi, je quitte généralement le mode, le mode scan pour ne plus avoir la zone bleue. Alors pourquoi ? C'est pour voir où est la lumière sur la planète. Parce que ça peut paraître débile, mais faire une recherche sur une planète qui est dans le noir parce que vous êtes sur la mauvaise face, ça peut être très chiant. Donc il vaut mieux arriver sur la face qui est éclairée par les étoiles et qui est de jour. Après, vous remettez le scan et voilà, c'est parti, vous envoyez les points comme vous voulez. Donc là, les zones bleues, ça va correspondre en gros à la zone où ma ressource est présente. Et donc, notre objectif, ça va être de se poser dans ces zones-là pour essayer de trouver la dite ressource et la scanner. Alors, on en parlera après. Les combinaisons, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je vais le faire. Ça me paraît le bon moment pour le faire, mais là-bas, on va se poser sur cette planète. Donc déjà, je vais reculer un peu par rapport à la planète parce que le truc, c'est pas de la prendre droit comme un i parce que sinon, pour se poser, ça va un peu merder. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu de la vitesse pour pouvoir maxer plus facilement et donc tourner plus rapidement vers la deep planète. Donc voilà, ici, je vais ralentir à fond histoire de maxer correctement et donc l'idée, ça va être de se poser dans la grosse zone bleue qui est là. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est piquer un coup, petit peu. Ralentir à fond. Alors, j'imagine que les gens qui ont l'habitude font ça de manière beaucoup plus fluide que moi mais bon, voilà. Donc ici, le but, ça va être d'avoir un terrain le plus plat possible et pas de rouge, pas de rouge du tout. Donc voilà, ici, je crois qu'on n'est pas trop mal axé. On devrait arriver sur la partie jour, quoi qu'il en soit et donc là, on peut accélérer un tout petit peu pour rentrer dans l'atmosphère. Bon, il ne faut pas l'aborder trop vite non plus parce que sinon, vous mettez le vaisseau en danger et voilà. Donc là, on va être dans une zone a priori où il y a quand même pas mal de présence de la ressource que je cherche donc ça, c'est une bonne chose. On va très probablement scanner d'autres choses aussi au passage si on en trouve d'autres. Je n'aime pas cracher sur une ressource que je trouve et que je vois en somme. Bon voilà, là, on a réussi à se foutre plutôt correct. On est rentré dans l'atmosphère sans trop de mal. On est sur la dite planète là, on est clairement dans l'atmosphère de la planète donc on va pouvoir s'y poser. Donc forcément, vous allez perdre le scan parce qu'à noter que le scan ne fonctionne que dans le mode hyperespace donc dans la navigation, la super navigation. Donc une fois qu'on va arriver sur la planète, la zone bleue elle va disparaître. Mais bon, comme on est en plein dedans, honnêtement, ça ne devrait normalement pas poser le problème de trouver ce qu'on veut. Donc là, on va diminuer un peu notre vitesse. On vient de terminer la descente donc ça, on est bon. Voilà, et donc comme on a terminé la descente, je vous l'avais dit, on perd du coup la notion de... Donc là, on va sortir le train d'atterrissage donc on perd le scan c'est ce que j'essaie de vous dire parce que je pense à plusieurs choses en même temps donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire c'est se rapprocher un petit peu parce qu'il va falloir et là, après ça, on va faire le pilotage automatique pour se poser. On peut même piquer un peu plus dessus pour ne pas quitter trop la zone bleue. Comme je l'ai dit, de toute façon, on est en plein milieu donc normalement, on devrait trouver assez rapidement ce que l'on veut. Donc ici, à partir de là, il y a plusieurs méthodes. Certains conseillent la méthode de faire des vols à basse altitude pour trouver ce que l'on cherche bien que je pense qu'en fait, on est en train de piquer droit sur un des trucs qu'on cherche mais bon, je ne suis pas sûr mais je pense. il y a certains qui vont vous conseiller de voler à basse vitesse mais ça, c'est un peu quand on sait ce qu'on cherche. Moi, je suis trop débutant pour savoir spécifiquement ce que je cherche. Donc, parfois, je vais un peu tâtonner à savoir exactement ce que je cherche à scanner. Donc, moi, personnellement, je vais sortir clairement le véhicule terrestre, faire un petit tour dans le coin et voir un peu ce que je trouve. Donc, là, il faut laisser le pilotage automatique faire son job pour se poser. Il va galérer un peu parce que se poser sur une planète c'est toujours un peu casse-pied. Vu qu'il cherche un terrain relativement plat sur lequel il peut se mettre. à faire manuellement, c'est extrêmement chiant. Donc, dans les faits, je laisse le pilotage automatique faire son taf. Après, je vais peut-être reprendre la main s'il galère vraiment trop parce que j'avais vu quelques fois des moments où il était dans le bleu. Donc, voilà. il a l'air d'avoir trouvé quelque chose qui lui convient. Donc, voilà. C'est le moment de vous parler un peu des combinaisons puisqu'on va rester un peu dans cette logique-là. Donc, il faut savoir que les combinaisons ne sont pas à prendre à la légère dans le sens où les combinaisons ont vraiment un intérêt en soi. Donc, si je regarde ici par exemple, on va voir que j'ai une combinaison exploration. Alors, il existe plusieurs types de combinaisons. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est qu'il y a une combinaison qui est plutôt orientée pour le combat. Donc, on va passer par les configurations. Ce sera plus simple. Donc, il y a tout d'abord une combinaison de vol par défaut qui ne sert strictement à rien à part vous habillé. Ça, clairement, ne sortez jamais avec parce que sinon, ça va faire un peu bizarre. On va dire. En gros, c'est une combinaison qui ne fait rien. Elle ne permet pas de faire vraiment d'exploration terrestre et de sortir comme ça. Il y a la combinaison de combat. Donc, la combinaison de combat, somme toute, elle n'a pas vraiment d'outil qui lui est dédié. C'est la seule chose qu'elle offre en plus, outre des stats orientées pour le combat, c'est d'avoir un port d'armes supplémentaire. Donc, vous pouvez être un balai 3 armes au lieu de 2. Sur toutes les autres combinaisons, c'est 2. La combinaison d'ingénierie, puisqu'on n'est pas sur le sujet, je vais quand même passer brièvement dessus, mais en gros, elle vous donne droit à un outil qui est en gros un cutter qui va vous permettre de couper des plaques métalliques. Et en gros, c'est celle que vous avez pendant le tuto. Donc, si vous avez fait le tuto sur les opérations terrestres, dans les faits, c'est cette combinaison-là qui était présentée, donc qui vous permet de faire des opérations de maintenance, de découper des plaques et de réparer des systèmes dans les grandes lignes. Toutes les combinaisons ont au moins 12 outils en commun. C'est entre autres le truc pour recharger l'énergie et le deuxième, je ne sais plus ce que c'est, mais enfin bon, c'est pas super important. En tout cas, pas pour le fond ici. Donc, la combinaison d'Explos, celle qui nous intéresse ici, elle, elle va nous permettre d'avoir un truc qui nous permet de faire des analyses sur le terrain et de prendre des échantillons. Forcément, pour l'activité qu'on va vouloir faire ici dans le live, c'est indispensable. Si vous n'avez pas cette combinaison-là, vous ne pouvez pas faire de l'exobiologie, ce n'est juste pas possible, il vous faut absolument un scanner-là. Il faut savoir qu'on ne peut pas acheter l'outil scanner sur une autre combinaison, par exemple. C'est vraiment lié à l'usage de la combinaison. Donc voilà, tout ça pour vous faire un petit point sur un truc qu'il ne faut pas oublier par rapport à ça. Donc ici, on va déployer le véhicule terrestre. Alors, à noter que ce que j'aime bien avec le véhicule terrestre, j'ai remarqué aussi, c'est quand on s'approche quand même du ressource, vous voyez le truc au milieu, c'est en fait une sorte de micro-scanner. C'est une sorte de micro-scanner et en fait, il va nous permettre déjà de voir, vous voyez, il réagit en fait à des choses qui sont scannables. Donc ça, je trouve ça plutôt pas déconnant de le prendre avec. Donc voilà, là, on a un truc qui est scannable, on a une zone d'herbe qui est donc de la vie, c'est ce qu'on va essayer de faire, en fait, essayer de cartographier ici. C'est trouver des trucs qui sont des formes de vie, somme toute. Donc voilà, on va s'arrêter devant. On va descendre. et on va sortir d'un petit scanner pour l'échantillonnage. Donc, il y a deux modes de scanner. Tout d'abord, un premier scan qui va vous permettre de voir et on va en reparler de ces couleurs. Donc, quand c'est vert, c'est que vous pouvez les scanner. Et donc, une fois que c'est scanné, vous aurez un premier échantillon, justement, ces trucs qu'on cherche qui vaut de l'argent. Donc voilà, c'est bien. On l'a tout de suite trouvé. Donc voilà, vous avez un premier échantillon. Il en faut trois, en gros, pour avoir une donnée exploitable qui est vendable. C'est ça, le but du jeu. Mais alors, une fois que vous avez scanné ce truc-là, vous voyez, tout le groupe ici est devenu bleu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne pouvez plus les exploiter pour faire un échantillon supplémentaire. la manière dont le jeu le justifie, c'est qu'en fait, on essaye de trouver des échantillons sur une surface plus grande de manière à avoir, en gros, une diversité, une diversité, on va dire, en termes d'échantillons, une diversité biologique dans différentes conditions, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'il le justifie un peu. Mais l'idée, c'est qu'en gros, vous ne pouvez pas prendre des groupes qui sont trop proches les uns des autres. Donc là, par exemple, si vous voyez, là, c'est clairement un autre groupe, mais ce qu'on va constater assez rapidement, c'est qu'il est trop près. Il est trop près du premier échantillon, ça ne va pas permettre une diversité génétique suffisante à leur goût que pour pouvoir le prendre. Donc je vais sortir juste pour vous la démonstration. Donc ici, je vais sortir, hop, à nouveau le scalaire. Si je scanne, vous voyez, c'est bleu également. Pourtant, c'est clair que ce n'est pas le même groupe d'individus que ce qu'il y avait là-bas. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il va falloir prendre les échantillons en gros, en jouant sur une surface relativement grande. Alors ce n'est pas énorme non plus, il faut juste aller chercher un peu plus loin. En gros, vous naviguez 30 secondes dans une direction, vous tombez sur un autre spot et normalement, ça devrait être bon, la distance devrait être suffisante. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement faire le tour de mon vaisseau. Comme ça, je garde un point de repère fixe et ça me permet en gros de chercher autour. Comme je sais que mon vaisseau est plus ou moins au centre de la zone 2, ici en l'occurrence, ça me permet en gros de chercher. Là, par exemple, on aura une autre source, je pense. Je vais juste m'en approcher pour voir si c'est bien une autre source. Encore une fois, je vous le dis, le problème ici, c'est comme je le dis, je me manque peut-être un peu d'expérience à ce niveau-là, mais comme je ne sais pas exactement ce que je cherche, parfois, je m'arrête devant un tas de cailloux, c'est bêtement un tas de cailloux, ce n'est pas forcément une ressource. Là, on a le cas d'ailleurs, donc voilà. Parfois, je me dis, tiens, ce tas de cailloux a l'air différent du reste de la planète, peut-être, est-ce quelque chose, mais non, ce n'est pas le cas. Donc bref, ici, on va avancer un petit peu pour essayer de trouver un deuxième groupe d'herbes dans le coin. Je crois qu'on en voit un en face, là-bas. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça en est. Après, il est possible qu'en se rapprochant, qu'on se rende compte que ce soit une autre ressource et ça, on va revenir dessus aussi. Ça pourrait être bien que ce soit une autre ressource, comme ça, je pourrais vous expliquer autre chose. Enfin, je peux vous l'expliquer même si ce n'est pas une autre ressource dans les faits, mais ouais, je crois que c'est la même chose. Je crois du moins. Maintenant qu'on se rapproche, ça ressemble toujours à un tas d'herbes. Ah non, c'est toujours le même groupe d'individus, donc ça, c'est bien. Ça nous arrange. Moi, ça m'arrange. Pour l'explication, ça n'arrange pas forcément, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, ici, on a un second groupe d'individus. Donc vous voyez, je le scanne. Cette fois-ci, il est vert. Donc celui-là, on peut l'exploiter pour avoir un échantillon. Donc ça, c'est fait. Et donc maintenant, on va aller complètement à l'opposé, retourner vers notre vaisseau et traverser dans l'autre sens et il serait quand même bien étonnant qu'on ne tombe pas sur un autre groupe des 10 individus. Voilà, le VRS s'est accroché dans un petit caillou. Ça, c'est le côté chiant. Parfois, il est un peu chiant à piloter. Il faut dire que les terrains sont fort accidentés, donc c'est pas toujours le truc le plus agréable du monde à conduire, ce vaisseau, ce véhicule. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai un pad qui permet de jouer sur la sensibilité des propulseurs, c'est plutôt sympa. Ça me permet du coup de ne pas pousser trop fort. Et donc du coup, d'y aller un peu à faible vitesse et d'avancer un peu à tâtons sans être balotté dans tous les sens, c'est pas une mauvaise chose. Bon, en fonction de ce qu'on va trouver, je vais vous donner une autre explication par rapport à ce boulot-là. Il faut savoir qu'en gros, les trois échantillons que l'on veut ici, on est obligé par contre de les faire d'un coup. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu, on remplit une sorte de cylindre sur le scaleur d'échantillons. Il faut trois échantillons les mêmes d'affilés en gros pour pouvoir pour pouvoir avoir une donnée exploitable et vendable. Ce qui veut dire que somme toute, si vous tombez sur un autre type de ressource que celle que vous êtes actuellement en train de scanner, vous ne pouvez pas les scanner. Ça interromprait en fait votre série de trois. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut absolument terminer ce truc-là avant de pouvoir passer éventuellement à une autre ressource. Donc là, on va débarquer à nouveau. Normalement, celui-ci est bien suffisamment loin pour pouvoir... Et donc en fait, bon malheureusement, je n'ai pas l'exemple ici mais on l'aura très certainement pendant le live. Donc le vert, c'est exploitable. Le bleu, ça a déjà été exploité. Donc ici, on va le terminer. Donc on va choper le troisième échantillon. Vous allez voir d'ailleurs que ça amène à une petite animation. Donc voilà, il prend le petit cylindre, c'est fait. On a un échantillon prélevé qui est exploitable. Alors à noter que ce qu'on vient de faire là, c'est 8 millions qui viennent de rentrer. Juste pour info. Donc voilà, c'est juste là, je vous dis ça pour le côté justement un peu rentable de l'activité comme je vous avais dit. Donc une fois qu'on a terminé ça, du coup, on n'a plus d'intérêt à le scanner puisque l'objet est passé à nouveau bleu. Donc là, tous les groupes d'individus de ce type-là vont passer bleu puisqu'ils sont déjà connus et donc somme toute, il n'y a plus d'intérêt à pouvoir aller scanner. Ce qui pourrait se passer, par exemple, c'est que pendant que vous êtes en train de collecter les échantillons, vous tombez sur un autre groupe d'individus, donc une autre matière à scanner. Dans ce cas-là, elle apparaîtra en violet. Le violet, du coup, il faut faire gaffe, ça signifie en gros que vous allez interrompre votre série de scans et du coup, que ça vous fait commencer une autre série. Donc c'est embêtant parce que somme toute, comme je l'ai dit, vous devez d'abord finir une série avant de pouvoir faire une autre. Donc voilà ce que veut dire le violet, vous pourriez tomber sur ce cas-là. Donc ici, je vais juste faire un tour un peu plus loin. Donc somme toute, on a trouvé la ressource qu'il nous fallait. Ça, c'est juste pour info, on a trouvé la ressource qu'il nous fallait. C'est celle qui rapporte des sous et a priori, je n'ai rien d'autre d'intéressant à trouver sur cette planète. Mais comme j'ai vu d'autres ressources potentielles, juste par curiosité, je vais voir si on ne trouve rien d'autre dans le coin. Alors je ne vais pas y passer 10 heures, je vais clairement regarder un peu dans le coin pour voir si je ne vois pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc si je trouve un autre truc à scanner, je le scannerai. Donc si on tombe sur quelque chose, potentiellement je le scannerai sans savoir pour autant ce qu'il rapporte. Si je tombe sur rien d'autre, on va remonter dans le vaisseau et on va passer à la planète suivante, c'est-à-dire celle où il y a quand même de la rentabilité. Le truc pour que ce soit rentable, c'est de ne pas perdre son temps globalement. Moi je m'en fous, je le fais aussi pour le fun, pour le côté fun de l'exploration et du fait de scanner. Donc parfois je fais des choses qui ne rapportent pas forcément du pognon là tout de suite maintenant, qui n'est pas forcément le but derrière. Mais bon, en tout cas, si vous voulez optimiser ça, là globalement, vous devriez déjà être parti sur la planète. Enfin, vous devriez déjà avoir quitté la planète avant les fues. Vous devriez optimiser le truc. Puisque, c'est le tout, vous savez, par la recherche que j'ai faite, que je sais déjà qu'il n'y a pas de composant qui va me rapporter la somme minimum que j'estime devoir gagner. Alors, hop, ici on a du bête cailloux. Alors, je veux juste savoir ce que c'est là-bas. Je vais aller voir ça. Je crois que c'est une autre ressource en fait. ben voilà, ces gros cailloux là, apparemment, c'est une autre ressource. J'ai l'impression que cet autre caillou ici, c'est une ressource. Alors par contre, est-ce que c'est une ressource pour le minage ou pour le scalage ? Ça, c'est une autre histoire. Parce que vous pourriez aussi tomber sur des matériaux tout simplement liés au minage. Ça pourrait être le cas aussi. En tout cas, je viens remarquer que tous les points d'intérêt ne se scannent pas obligatoirement. Bon, en tout cas, ici, c'est pas un truc qui se scanne, bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. On a trouvé la ressource qui nous rapportait assez d'argent. C'était un peu le but. Donc là, on ne va pas perdre du temps à essayer de trouver une autre ressource sans même savoir ce qu'elle rapporte exactement. On va tout simplement remonter dans notre vaisseau et passer à la suite. Donc clairement, dans deux, trois planètes, on en a une qui sera beaucoup plus rentable que celle-ci où il y a beaucoup de ressources qui valent la somme minimum que j'avais indiqué dans ma recherche. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ici, moi, j'aime bien utiliser le vaisseau terrestre pour faire cette activité-là. D'autres personnes détestent ça, ils prennent généralement leur vaisseau et font des vols à basse altitude. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Personnellement, j'aime bien me travailler avec le vaisseau terrestre. Je trouve ça plutôt pratique. Et puis bon, j'en ai un, c'est pour m'en servir. Donc voilà, le fruit d'embarquement, il est bleu, donc on peut embarquer. Hop, on va réembarquer le vaisseau à bord de notre... Enfin, on peut réembarquer le véhicule terrestre à bord de notre vaisseau pour parler correctement. Et donc là, somme toute, on va s'intéresser du coup à notre deuxième destination. Donc on va tout de suite la CT, comme ça c'est fait. Donc là, on a fait notre première route, donc je vais juste faire un copier-coller dans mon fichier texte pour dire que sur cette route-là, je l'ai faite. Comme ça, je n'y reviens pas. Donc ça, c'est fait. Et donc, le prochain système que l'on va vouloir visiter, c'est Pegasi Sector. Donc ça, on va faire un coup. on va faire copier de cette information-là. On va aller dans la carte de la galaxie. Faire une recherche dessus. Hop. Voilà. Maintenir la touche pour faire un itinéraire et ça, c'est fait. Donc c'est évidemment des itinéraires très courts. C'est le but de la démarche. Puisqu'en gros, elles sont dans le spectre que je l'ai indiqué par rapport au secteur. Donc on va se retrouver à des sceaux généralement à un ou deux sceaux au maximum. Donc le but, ça ne va pas être de passer des heures à y aller. Évidemment, ça va être d'être assez près généralement de tous les points à scanner. Donc là, on va quitter tout simplement la surface de la planète puisqu'on a trouvé ce que l'on voulait. Alors, malheureusement, le truc n'est pas dans le bon sens. Donc ça, c'est embêtant. Donc première chose à faire, quitter le champ de gravité de la planète pour pouvoir passer en hyper-espace. En hyper-propulsion, pardon. Donc ça, c'est fait. Donc la destination cible est occultée. Donc là, on va quand même faire un scan ici. Bim. Donc normalement, il devrait nous donner un vecteur d'échappement mais il ne veut pas. Donc en fait, ce qu'on pourrait peut-être faire dans un premier temps, c'est peut-être bêtement ne pas marquer le secteur, annuler la destination. Alors voilà, on va chercher la super-navigation. Bim. Comme ça, de manière forcée, en fait, je l'oblige à passer en super-navigation. Ce qui va me permettre de sortir de la zone assez rapidement. Et puis après, une fois qu'on sera suffisamment éloigné de la planète, on se placera un peu mieux par rapport à la destination que l'on veut atteindre. Donc là, en parenthèse, je pourrais tout à fait mettre un coup de boost avec le système SSN que pour sortir plus rapidement de la planète. Mais je ne le fais pas parce que ça consomme quand même pas mal de carburant. Donc ça, je ne l'aime pas trop. Donc là, on va essayer d'accélérer le plus droit possible. Et puis, fuck off. Finalement, je vais quand même le faire parce que c'est un peu trop lent. Un petit coup de boost va nous permettre de sortir plus rapidement parce que ça nous évite d'y passer la blinde de temps. À partir de là, on devrait déjà avoir une meilleure visibilité sur ce qu'il y a possiblement dans le système. Voilà qui est fait. Et donc là, notre objectif, ça va être de sauter là-bas. Donc là, ça va être rubelote. On va relancer un scan du système. Si on a de la chance, il sera scanné à 100% des coups de 4 sons. Sinon, on devra refaire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est d'aller essayer de trouver la planète cible que l'on cherche. Mais bon, tout ça pour vous dire si je fais effectivement une vidéo sur la... l'exploration et l'exobiologie, c'est parce qu'intrasequement, les deux sont clairement liés. Donc là, comme d'habitude, on va se mettre tout près de la planète. Voilà qui est fait. On va balancer un coup de klaxon et voir ce qu'on récupère comme données en le faisant. Alors, si on a de la chance, notre système va être à 100%. Si on n'en a pas, ça ne sera pas le cas. Et non, on n'a aucune donnée. Donc effectivement, on n'a pas de chance. Donc on va rester là. Finalement, ce n'est pas plus mal d'être là. On va descendre la vitesse au maximum et puis on va... Non, pardon. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je dis, on va descendre la vitesse au maximum. Et du coup, on va passer en mode scan. Donc ici, ce qu'on cherche, apparemment, il y a surtout une source de signal par ici. Donc ça, c'est bien. Il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de planètes ici à trouver. Donc ça doit être un peu moins long que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, ça, c'est déjà une première planète qui est trouvée. Hop. Alors apparemment, on en a une également ici. Même deux en fait. Ce qui est bien, c'est pendant ce temps-là, comme vous faites autre chose, vous faites un peu de scan. Ça vous rapportera quand même un peu d'argent au passage. Et puis pendant ce temps-là, vous rechargez avec le récupérateur de carburant le vaisseau. Donc dans l'effet, vous avez quand même un peu plus de choses à faire. C'est moins chiant d'attendre que votre vaisseau se recharge bêtement. Alors ici, on a encore un truc, apparemment. Alors à noter que ce n'est pas obligé de scanner les 100% du système pour faire ce qu'on veut faire. Si vous tombez directement sur la planète que vous voulez, voilà quoi. Vous n'êtes pas obligé de scanner le reste. Encore une fois, comme je le dis, s'il n'y a moyen d'optimiser ça que moi je n'utilise pas mais voilà. Parce que bon, moi je vais le faire un peu en mode un peu plus chill on va dire. Voilà. Et à vrai dire, ça ne me déplaît pas d'avoir des systèmes un peu explorés à 100%. Au moins où je connais les astres, c'est plutôt sympa je trouve. Donc voilà, ici on a analysé 100% du système. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, hop, ça va être de quitter le mode arc parce que ça, on n'en a plus besoin dans l'immédiat. Ici, on va regarder le système, la carte du système et donc celui que l'on cherche précisément. Donc là, encore une fois, petite alt-tab, je suis obligé. Je ne connais pas mes noms par cœur. Donc on cherche le B611. Donc B6, a priori, je crois que c'est le... Ah oui, d'accord, on cherche bêtement le 1. Donc c'est bêtement le 1 qu'on cherche. Ok. Donc si on cherche juste le 1, a priori, ça doit être celle-là. Ah, ça, c'est la B611. Voilà, donc on a marqué cette planète-là. C'est notre planète-cible. Donc là, on n'a encore qu'une ressource à trouver dessus. Donc là, ça lui a lié l'étoile. Et s'approcher de la planète-cible que l'on veut atteindre. Bon, encore une fois, ici, si je n'étais pas patient, je pourrais mettre également un coup de boost pour m'en rapprocher plus rapidement. Mais bon, voilà, je n'ai pas envie. donc ici, exactement la même méthode que tout à l'heure. On va donc se rapprocher de la planète de la planète ciblée en question. Et donc, même principe, le but ne va pas d'être de se poser dessus dans l'immédiat, mais juste de balancer des sondes pour la scanner. par contre, on l'approche un peu vite. On va même la dépasser là, pour le coup. Bon, par contre, ce qui m'embête dans le fait qu'on est dépassé, donc je vais quand même essayer de repasser dans l'autre sens. Parce que du coup, on passe de l'autre côté de l'étoile et donc on va arriver sur la surface nuit. Là, vous voyez, la planète est complètement dans le noir. Donc ça, ce n'est pas ce que je veux parce que comme je vous l'ai dit, ça va faire une recherche de ressources de nuit. Ça, c'est le pire truc que vous pouvez faire. On y voit juste que dalle. Donc, je vais essayer au moins de voir un morceau de jour quelque part. Là, par exemple, ça ne serait pas mal. Là, on ne serait pas mal. Là, on ne serait pas trop mal parce qu'en fait, pour avoir atteint le jour, il suffit juste d'aller sur la partie du haut. Donc là, on va s'en rapprocher un tout petit peu. Voilà. Alors, pour l'instant, les détecteurs ne sont pas à porter, donc on va encore se rapprocher un petit peu. Voilà. Là, on peut ralentir. Il a l'air à porter. Donc, c'est une scissante. Donc, la scissante, moi, j'ai un peu ma méthode à moi pour arriver à la faire, en fait. Globalement, ça marche bien. On va peut-être me mettre plus près, par contre. Donc, en fait, moi, j'essaie de viser vraiment le bord jusqu'à vraiment à la limite de quand c'est raté. Et en gros, je balance un truc en croix. En fait, techniquement, quand ça va bien, j'arrive à le faire en 5, en fait. C'est ça le truc. Donc là, on se met à la limite du raté. Voilà. Hop, je balance ma truc, ma scissante. Ici, on va faire la même chose dans l'autre sens. Alors, il faut être bien droit, par contre. Alors, c'est un peu lent parce que j'aurais pu me mettre un peu plus près de la seule à la planète. En fait, là, je galère parce que je suis un peu trop loin. Donc, c'est un peu chiant pour doser, en fait. normalement, la même dans l'autre sens. Ça devrait le faire. Normalement, si tout va bien, si je ne suis pas foiré, on devrait arriver à 90% en ayant balancé ces 5 sondes-là. Si je ne me suis pas foiré. Normalement, je crois qu'on est bien. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Du coup, maintenant, on a de l'information sur ce qu'on cherche. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin sur cette planète qui nous rapporte de l'argent ? Donc, on est sur celle-ci. Ce qu'on cherche, c'est la bactérium. Alors, ça, par contre, ce n'est pas de bol. Ce n'est pas le truc le plus facile à trouver. De toute façon, en fait, c'est tout ce qu'il y a dessus. Donc, ça va être vite vu. Donc, là, on va essayer de se trouver une bactérie. mais ça, trouver des bactéries, c'est un peu plus chiant à voir. Donc, on va voir si on s'en sort ou pas. Si on ne s'en sort pas, on laissera tomber. J'en ai déjà trouvé, mais ce n'est pas évident. En fait, clairement, ce qu'on va chercher, c'est des tâches un peu inhabituelles sur le sol, en fait. Donc, là, comme tout à l'heure, on va aller dans la partie jour. C'est ce qu'on veut réussir à faire. Donc, là, sur le haut de l'étoile. Pas de la planète, pardon. De l'astre. Ouais, astre. Ça pourrait être une lune aussi. Enfin, bon, pas importe. On va aller au haut de ce machin. Bon, la bactérie, on verra bien. Je ne vais pas y passer la blinde de temps si je ne la trouve pas, parce que, généralement, c'est un truc un peu compliqué à trouver, les bactéries. Comme je dis, on cherche vraiment quelque chose qui n'est vraiment pas simple à trouver. Ce n'est pas très visible, en fait. On cherche vraiment plus à avoir une sorte de défaut dans l'environnement que vraiment quelque chose de bien visible. Donc, j'ai l'impression qu'on a pas mal par là, en fait. Donc, on va peut-être essayer cette zone bleue-là. Je ne sais pas le nez dedans, donc, pour l'instant, je ne sais pas encore trop ce qui est le mieux. Alors, en plus de ça, comme vous le voyez, c'est assez disparate, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus... Non. Ouais. Écoute, on va tenter ici, de toute façon. Plus de ça, et ce n'est pas... Vous voyez, ce n'est pas une ressource qui est très visible partout, mais bon, normalement, si on se pose bien où il faut, ça doit le faire. Et on a de la chance. Encore, faut-il repérer ce qu'on doit trouver. La dernière fois, en tout cas, que j'ai scanné une bactérie, ce n'est pas tout, c'était vraiment une tâche dans le sol. Donc là, comme tout à l'heure, on va reprendre une altitude, enfin, une façon de piquer dans la planète qui est un peu correcte. Pour faire, pour descendre tout simplement dans l'atmosphère de la dite planète. Donc voilà, à partir d'ici, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. Les bactéries, moi, c'est le truc sur lequel je ne suis pas pas trop à l'aise. A priori, personne. La plupart des guides, les gens disent d'éviter les bactéries, mais bon, on tombe sur une bactérie, donc j'ai quand même envie de vous montrer, on ne sait jamais. Il faudra bien entendu que je tombe sur ce qu'il faut. Mais ceci dit, dans les tutos, la plupart des gens disent d'éviter les bactéries parce que c'est vraiment un truc assez compliqué à repérer. Bon, là, on est pas mal par rapport à la zone bleue. On a du bleu à tout horizon, donc somme toute, on devrait quand même avoir possibilité de trouver quelque chose. Surtout que somme toute là, ce qui est intéressant, c'est que bon, ok, les bactéries, c'est chiant, mais a priori, c'est le seul point d'intérêt de la planète en question, donc techniquement, il ne devrait y avoir qu'un truc qui devrait normalement sortir de l'ordinaire. Donc là, par contre, il va falloir faire gaffe de bien sortir, de bien tomber dans le bleu, pas se poser avant, par exemple. Donc là, somme toute, on va vouloir aller se poser, se poser un peu au-delà de ces montagnes-là pour être bien dans la grosse surfade plane qui est juste devant nous. Ça va être un peu le but du jeu. On aurait probablement pu se poser un peu plus près, en vrai, mais enfin bon. Donc là, a priori, ce qu'on sait, c'est que les bactéries en question, elles sont présentes de manière assez présente, normalement, dans la zone en face de nous. Ça, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Maintenant, la forme exacte qu'elles ont, c'est comme je dis, quand on a de la chance, on tombe assez rapidement dessus, soit je galère à trouver ce qu'on cherche. Encore une fois, si je devais vous faire un tuto là-dessus, je vous dirais les bactéries évitées, mais bon, voilà. Parce que par essence, les bactéries, ce n'est forcément pas facile à observer, donc c'est un peu logique. Ceci étant dit, je ne suis pas du tout en position de faire un tout coup là-dessus ce que j'aurais fait. Moi-même, pas encore très à l'aise avec la mécanique, donc voilà. ceci dit, il faut garder la vidéo pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que je vous demande que même en débutant dans le jeu, il y a quand même moyen de rentrer des crédits et de faire de l'activité pour boire. Après, évidemment, il faudra quand même que vous fassiez quelques missions, ne serait-ce que pour choper un vaisseau correct pour faire ça. Après, ça peut se faire avec le vaisseau de départ, ceci étant dit, les ustis sont tout à fait installables là-dessus, c'est juste que c'est plus confort avec ce type de vaisseau en fait. Bon, il me semble qu'on doit être normalement dans la zone bleue, donc là, on est pas mal. Normalement, si je ne voulais pas trop merder, on n'est pas très loin de notre objectif. Donc là, on va décé... Ouais, pardon, je ne sais pas pourquoi je vais partir en arrière, c'est pas grave. Bon, je vais accélérer un tout petit peu parce que vu qu'on est parti en arrière, ça ne me plaît pas. Et du coup, on va le mettre à zéro pour que le pilote automatique reprenne la main et nous pose là. je pourrais vous le faire manuellement, mais je trouve ça extrêmement relou de se poser sur une surface de ce genre-là. Comme je l'ai dit, l'ordinateur automatique fait ça très bien. À vrai dire, tout ce qui est se poser et tout ce qui est protocole de ce genre-là est très bien avec le système d'assistance et c'est très très bien. Je trouve que finalement, le système d'IA du vaisseau fait très bien ça lui-même, donc c'est pas plus mal. Bon, du coup, on va prendre notre petit vaisseau hop, VRS, bim. Qui est encore assez bien en carburant de toute façon. Donc là, ce à quoi on doit faire attention, c'est que là, par essence, le vaisseau, le VRS, il est largué à l'arrière. Donc ça, c'est un truc auquel il faut faire attention. Donc évidemment, parce que la zone bleue elle est devant le vaisseau, on va repartir du coup droit devant. Donc je vais repérer ce qu'on est et je vais partir droit devant puisqu'on sait que la zone bleue dans laquelle est supposée être ma pseudo-bactérie est supposée être par là. Donc ici, le coup, c'est que comme je l'ai dit, j'ai aucune idée de ce qu'on cherche. Donc soit je galère marras à trouver ce que je cherche, soit j'ai de la chance et je le trouve tout de suite. Donc là, je vais juste contourner ce gros bloc ici de pierre parce que l'en effet, c'est assez emmerdant. Alors ceci étant dit, ce que j'espère, c'est que le scanner du VRS réagisse à quelque chose aussi. C'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens. Ça peut être la bonne façon de trouver la ressource sur un malentendu. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui bouge à l'écran. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble la bactérie qu'on cherche, mais voilà quoi. Comme je vous l'ai dit, je suis tombé qu'une fois sur une bactérie, sur une planète. Pour une fois, avec du boel, elle était assez visible parce que clairement, c'était une tâche au sol. C'était vraiment une différence de pigmentation sur le sol, rien de plus quoi. Voilà. Ceci étant dit, une fois qu'on a trouvé ce qu'on cherche, généralement, c'est plus facile, mais encore, faut-il savoir ce qu'on cherche. C'est ça le truc. On va bien faire le tour du coin. Pour l'instant, à part de la glace, je ne vois pas grand-chose. Il sort de l'ordinaire. Il n'y a pas de différence de pigmentation au sol. Je ne vois rien de bien spécial. Ça peut-être ? Non, même pas. Bon, je crois qu'on va quand même essayer de faire un tour à pied autour du VRS. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on va le trouver comme ça, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de scanner un peu dans le coin. Malancer quelques scans pour voir s'il ne me repère pas quelque chose en avançant. Donc, on ne peut pas partir trop loin parce que c'est quand même une zone de température dangereuse. Donc, voilà. Je suppose qu'on devrait quand même tomber assez rapidement sur quelque chose. Je ne sais pas du tout ce qu'on cherche, en vrai. Les bactéries, c'est toujours vraiment la croix et la bannière pour trouver quelque chose avec ça. Je vous l'ai dit, tout à l'heure, en vrai, si vous voulez optimiser ça, vous auriez dû passer à la suite et aller chercher une ressource plus visible que les bactéries. Parce que les bactéries, c'est vraiment l'enfer total pour les trouver. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va finir par faire. Si je tombe sur rien, si je ne trouve pas la vie de bactéries, voilà quoi. Pour l'instant, tout se ressemble. Clairement, c'est un monde de glace où il n'y a que d'elles. On va peut-être essayer de regarder un peu près des montagnes aussi. Parce que ça pourrait... En fait, ce qu'il y a, c'est que ça pourrait avoir des conditions s'il y a l'apparition. Ça pourrait, par exemple, se loger qu'au creux de certains rochers ou des trucs comme ça. C'est possible. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. C'est ce que je vous disais, c'est le côté chiant quand on ne sait pas ce qu'on cherche. On ne va pas y passer 10 ans. Je vais juste faire quelques scans par ici dans le coin. Sinon, on va dire sur les 5 minutes, je ne vais pas trouver quelque chose. On reprendra le vaisseau et on ira voir ailleurs. En tout cas, ça rejoindra assez bien ce que les tutos disent par rapport à cette activité. Si c'est une bactérie, passer à la suite. Parce qu'effectivement, c'est la misère totale de trouver quelque chose avec ça. Ce qu'il y a, c'est qu'à force de scanner, je devrais tomber sur quelque chose qui soit vert dans un coin. Normalement, vu qu'on est supposé être dans la zone. Alors soit c'est vraiment présent en très faible quantité auquel cas, c'est un peu la misère. Ça reste dommage que ça a rapporté potentiellement pas mal d'argent. Mais bon, c'est pas très grave. À vrai dire, ceci étant dit, ce n'est pas la première fois que je tombe sur ce cas-là quand une play n'a généralement qu'une seule et unique ressource. C'est encore plus galère de la trouver en général. D'ailleurs, quel que soit le type de ressource que la dernière fois, j'avais une planète sur laquelle j'étais tombé où il y avait des pseudo-champignons normalement. Et en faisant un peu le tour de la zone, je n'ai pas foutu de mettre la passe sur un seul de ces champignons. C'était assez dingue. Bon, on va retourner vers le vert levé sous-terrestre. Je pense qu'on va le récupérer. Là, ça m'a l'air quand même très mal engagé pour trouver quelque chose ici. Pourtant, techniquement, on est clairement au plein milieu de la zone bleue. Mais non, quoi. Après, je ne sais pas pourquoi les bactéries sont si compliquées à repérer dans les feux. Ici, on a un double problème, j'ai l'impression. Ce n'est pas seulement repérer la dite bactérie, c'est aussi l'autre problème, c'est tout simplement que la ressource n'a pas l'air abondante du tout dans le coin. Ici, on a un truc, non, ce n'est que du truc environnemental. On en est à ce stade-là, on voit un peu de bruit, un peu de fumée, on se dit c'est peut-être ça. Je ne vois pas de traces de bactéries ici. Quoi qu'il en soit, mon scanner a l'air de laisser complètement pataugé dans la semoule. Il trouve absolument que dalle. après, il n'est pas impossible que certaines ressources bugguent, ceci étant dit. Je ne crois pas que le jeu soit vraiment un exemple bug dans les faits. bon, je vous l'ai dit, on va passer à la suite. On va laisser tomber la logique de la bactérie, on va passer à la planète suivante. La bactérie, c'est trop du brun en plus de ça. Comme je vous l'ai dit, la planète suivante, elle va nous permettre de scanner plusieurs ressources. donc même si on ne les trouve pas toutes, ça est quand même bien malheureux qu'on n'allait pas trouver au moins une ou deux. Donc bref, on va passer à la planète suivante qui sera clairement plus rentable que celle-ci. Ici, très honnêtement, c'est parce que je suis un peu obstiné parce que dans les faits, j'aurais déjà dû passer à la suite. Même quand j'ai vu bactérie, j'aurais dû faire le bito et ignorer la planète et passer à la suite. Mais bon, voilà. C'est parce que je suis un peu obstiné. Et parce que je découvre la mécanique et que j'ai envie de tester. Donc voilà, c'est comme ça. je trouve ça dingue quand même qu'il n'ait pas trouvé que le scan n'ait pas trigger sur quoi que ce soit. C'est vraiment complètement flou. On voit, c'est quand même un problème par contre. Il a vraiment trigger sur rien. Sur absolument que d'elle. Alors que pourtant, on est bien dans la zone bleue. ou en tout cas dans un morceau de la zone bleue. Je n'ai vraiment pas envie d'aller plus loin. Bon, ce n'est pas grave. On va se barrer. La bactérie, ça va être trop compliqué. On va passer à des trucs plus visibles, genre des plantes. Ça, au moins, c'est facile à scanner. Ah, attendez. Il a réagi sur quelque chose là où je rêve. Ouais, sur quoi tu as réagi ? Je l'ai vu réagir sur un truc où je rêvais. Ah, 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 si, si, si. Il a bien réagi sur un truc. Oh, 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 mon Dieu. Voilà ce qu'on cherche depuis tout à l'heure. Mon Dieu. Quand je vous avais dit, c'était de la merde. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Tout simplement. C'est tout simplement ça, cette tâche au sol. Voilà, cette espèce de petite connerie. là, c'est ça, notre dit de bactéries. Ce qui me croue le cul, si vous me passez l'expression, c'est qu'on n'en a pas vu une seule alors qu'on a fait tout un chemin à pied là-bas. On n'a pas vu une seule de ces tâches à la con. Bon, maintenant qu'on a une vague idée de ce qu'on cherche, est-ce qu'on a quelque chose, une information particulière par rapport à ça ? Maintenant qu'on a trouvé un, je vais me sentir obligé de trouver les autres. Évidemment, c'est toujours le côté de chiant. Bon, voilà ce qu'on cherche. Les conneries de tâche au sol. C'est génial. Donc la meilleure manière de tomber dessus, clairement, c'est de se balader avec, j'ai l'impression, avec le... c'est de s'être abalé avec le mode analyse ouvert tout simplement. Hop. Et espérer que, par accident, le petit véhicule trigger sur quelque chose qui se trouvera au sol. Bon, du coup, voilà ce qu'on cherche. On cherche des tâches. Donc on sait qu'il y en a dans le coin, forcément, parce qu'on en a trouvé au moins à une. Après, peut-être chercher un peu moins auprès des rochers, peut-être chercher un peu plus dans les grandes surfaces blanches, ça pourrait peut-être le faire. Non pas que ça n'apparaisse pas près des rochers, mais à mon avis, parce qu'elles sont plus visibles dans ce contexte-là. Donc vous voyez que c'est pas... Voilà, la bactérie, c'est pas le truc de fou à faire. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, maintenant que j'en ai trouvé une et que je sais plus ou moins ce que je cherche, j'ai envie de trouver les autres. En vrai, encore une fois, je vous le dis, si vous visez la rentabilité, honnêtement, passez à la suite. C'est clairement pas ce qu'il faut faire pour être rentable. Ici, ce que je fais là, c'est vraiment encore une fois, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis obstiné. Et puis maintenant que j'ai commencé l'échantillon, je n'ai pas envie de l'abandonner, quoi. Alors que très concrètement, je devrais. On va perdre un temps de dingue tout ça pour trouver deux pauvres tâches, deux pauvres flaques sur le sol. Parce que ce n'est pas tout d'en trouver encore une, il nous en faut deux. Et comme je l'ai dit, par contre, effectivement, tout à l'heure, il y a clairement un problème de fréquence de la vie de bactérie. Elles ne sont pas abondantes, clairement. pour l'instant, je ne veux toujours rien qui retient à mon attention ici. Et honnêtement, le scanner du petit vaisseau n'aurait pas réagi, je ne l'aurais peut-être même pas vu, en vrai. je trouve que ça dente quand même comme il y en a peu, quoi. Enfin, je le dis et je le répète, si votre objectif, quand vous regardez cette vidéo, c'est de viser la rentabilité et ne faites pas ce que je fais. parce que là, je sens qu'on va perdre une bonne dizaine de minutes, voire un quart d'heure à trouver deux tâches, à trouver deux flacs. C'est clairement, ce sera clairement du pur temps perdu. Le truc, c'est que j'en ai conscience, mais voilà, ça l'empêche. il y a quelque chose par ici. Il réagit à quelque chose par ici. A mon avis, ça l'a rien à voir, mais on va quand même aller voir. pas exactement à quoi il réagit, mais il réagit quelque chose. Encore un caillou. Encore un caillou. Bon, c'est pas ce qu'on cherche, a priori. Par contre, il faudra vraiment faire un mot à frontière pour leur dire quand vous mettez les ressources sur une planète, mettez-la un peu plus abondamment, parce que tourner 10 minutes à la reflure d'une pauvre tâche sur un sol, sur le sol, c'est quand même pas le truc le plus fashionnant dans la zone où on est, on est supposé en trouver. Ce que je comprends pas, c'est que ça fait un moment qu'on roule, c'est sur le retour qu'on tombe dessus par accident et on tomberait qu'à part le trouver par accident, il n'y a presque pas moyen de le trouver. Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus sombre devant nous ? Ah bah voilà, nous voulons devant le deuxième. En tout cas, on ne pourra pas dire que celui-là ne sera pas suffisamment éloigné du premier. Ça, voilà, c'est le bon côté de la chose. On a quand même trouvé un deuxième. Hop. Remarquez qu'elle n'est pas grande la tâche en plus, dans les feux. En tout cas, pour ce qui est de la distance par rapport au premier point de scan, là, on n'aura clairement pas de problème. Je veux dire, voilà, donc plus qu'un échantillon, donc qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait peut-être retourner en arrière, mais à mon avis, il y a des chances que le vaisseau soit tiré dans le sens où on est probablement trop loin du vaisseau. On pourrait retourner en arrière vers lui. Parce qu'en fait, quand on s'éloigne trop du vaisseau, de ce que j'en ai compris, il y a des fortes chances qu'il se barre. On peut le rappeler, c'est pas le problème. C'est ce qu'on fera d'ailleurs probablement, mais à mon avis, il est... ça m'étonnerait qu'il soit resté en position, bon, on va essayer de changer un peu d'axe pour voir si on ne tombe pas sur une autre tâche. Pour l'instant, on est un peu dans la tapée de ce que je vous avais dit. On va perdre un quart d'heure à trouver trois tâches. Il faut dire que la fréquence des vies de tâche, alors c'est peut-être moi qui n'ai vraiment pas de chance et qui roule vraiment, vraiment juste à côté d'une vision de tâche. Mais c'est vrai que la fréquence pour les tâches n'est pas dingue. Ah, par contre, j'aurais bien voulu que le scan s'en est. Parce que sans lui, c'est un peu plus compliqué de détecter les choses. Ah ouais, c'est une impression où il y a un son particulier et le scanner, là, il fait quelque chose de particulier. Il réagit à des échos, j'ai l'impression. ça, c'est un truc que je ne sais pas mais j'ai l'impression en voyant le truc devant là, qu'il réagit à des échos. Le scanner, il réagit à des petits échos dont apparemment des points sont plus importants par là. Je ne sais pas, je me fais peut-être un trip, c'est juste peut-être une animation mais j'ai l'impression qu'il réagit à un truc, le scanner, en fait. Bon, après, est-ce que je vais aller lire un guide également sur ce truc-là, sur ce vaisseau ? Sur le vaisseau terrestre parce que j'ai vraiment l'impression que le scanner réagit à quelque chose, en fait. À quoi ? Je ne sais pas mais il réagit à quelque chose. par contre, le problème c'est qu'à force de regarder le scanner, je ne regarde plus tellement ce qui est autour de moi donc forcément, je ne pourrais pas se passer devant que je n'aurais pas fait gaffe tellement j'étais braqué sur le scanner. Je n'ai pas l'impression que ça donne une information quelconque au scanner, en fait. Bon, ce n'est pas grave, on va continuer de petits tours jusqu'à tomber sur ce qu'on cherche. Je pense que je lise clairement de la documentation sur le fonctionnement du scanner de ce vaisseau terrestre. savoir s'il veut dire quelque chose ou pas savoir s'il réagit à quelque chose ou pas, en fait. Après, j'imagine que non parce que sinon, dans les faits, les tuto vous n'iraient pas de faire des vols à face à petite plutôt que de... plutôt que d'utiliser ce... Ah, 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 ah. Bon, on l'a, on l'a, on l'a, notre troisième. Alors, juste regarder le comportement du scanner. Non, pas spécialement. Je sais pas à quoi il réagit, mais j'ai pas l'impression qu'il réagit à ce truc-là, en tout cas. Bon, peu importe, on a terminé notre scan, donc ça, c'est fait. Bon, là, je vous avoue, c'était de l'acharnement. Et voilà, on y est. Bon, ça, c'est fait. Bon, l'air de rien, ça fait quand même, malgré ça, 8 millions de rentrées encore, donc là, on serait déjà à 16 millions. Sachant qu'encore une fois, je passe pas mal de temps à vous expliquer des choses, donc en vrai, voilà, c'est... Et si je me contenterais juste de jouer et de... Et de juste ramasser ce que je vais à ramasser, ben, ça irait probablement encore plus vite. Mais bon, ça reste quand même très rentable. Donc, comme je vous l'avais dit, effectivement, on s'est éloigné trop du vaisseau, donc clairement, il s'est barré. Donc là, on n'a pas le choix, on va devoir le rappeler, attendre qu'il s'applique pour venir nous récupérer. En fait, ce qu'il fait, c'est que, grosso modo, il se met en... 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 En orbite, probablement, et il se met en sécurité, quoi. Donc là, vraiment, on devrait pas tarder un longtemps... Déjà, on l'entend, on devrait pas tarder à le voir aussi. Allez, on le voit sur le scan, le gars qui arrive. Donc, normalement, il arrive par là. Ouais. Je vais être reculé un peu, parce que j'aurais un peu peur qu'il se pose sur moi, en fait. Ah, non. Avance-moi un peu, plutôt, parce qu'en fait, c'est l'inverse. Il se pose derrière moi. Ah, du coup, on a récupéré notre vaisseau. Ça, c'est une bonne chose. On va pouvoir passer à la destination suivante. Aïe. Ça passe pas. Ok. Bon, on va prendre part derrière, dans ce cas-là. Voilà. Pardon. Embarquement possible. Hop. Embarquer. Yes, on est bon. Embarquer. Et voilà qui est fait. Donc, dans les faits, maintenant, on va attaquer notre deuxième, notre troisième, plutôt, planète, carrément. Donc, là, on sera plutôt dans une planète qui sera théoriquement beaucoup plus rentable, puisque, somme toute, euh... Non, pardon. Je dis du brun. La suivante, c'est d'abord un autre truc qu'on doit trouver. Il y a d'abord une petite planète, avec un petit scan à 5,7 millions. C'est pas la folie furieuse, mais bon, c'est toujours ça de pris. Et a priori, ça serait une sorte de plante, donc ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Donc, on va, hop, le mettre là-dedans. On est reparti pour un tour. Donc, ce qu'on recherche, hop, ici, c'est ce secteur-ci. Voilà qui est fait. Ah bah, il n'y a plus qu'à décoller. Ah, on n'est plus dans la gravité, donc on va passer directement en supernavigation, hop, par le secteur, le vecteur d'évitement. Ouais, on va sortir de là. Alors, est-ce qu'on peut, par contre, cibler le secteur-cible, sans pour autant être emmerdé par la planète dont on sort ? Difficilement. Donc, ce qu'on va faire, même si je n'aime pas faire ça, hop, c'est mettre un petit coup de boost pour sortir de là, plus rapidement. J'adore ce module de SSN, de SSN, c'est clairement le module de Je ne suis pas patient. C'est comme ça qu'il faudrait l'appeler. C'est le module pour les gens qui ne sont pas patients. C'est clairement un module pour les gens qui n'aiment pas attendre, comme moi, ils ont rajouté, ils ont bien fait. Voilà, donc on va se caler ici, comme d'habitude, balancer un petit coup de scan, tout en récupérant le carburant au passage. Alors, est-ce que le scanner va nous donner quelque chose de sympathique ou pas ? Pas vraiment. Alors, du coup, on va devoir commencer par scanner un peu le secteur et trouver un peu ce qu'on cherche. Donc, somme toute, on va... Ah, déjà commencer par ici, apparemment. Ouh. Where to ? Pourquoi je n'arrive pas à zoomer dessus ? Parce qu'a priori, on n'est pas sur la bonne portée de scan. Ah, ok, réagis à ça, a priori. Ah, ok, réagis à ça. Alors, hop. T'inquiète, je sais que tu as fini ta récupération de carburant. Ça a l'air de se passer là, apparemment. Bah non, c'est pas clair. Non, c'est là. Ok, en quoi ça nous intéresse, ça, par contre ? Attends, à quoi il réagit, bordel ? Ah, mais il y a un truc entre les deux, en fait, je viens de voir. Et il réagit à quoi ? Il réagit à ça. Voilà. Alors, par ici, on n'a a priori plus rien, je crois. Attendez, on va quand même s'éloigner un peu de ce truc-là. Non, ça a l'air, effectivement, d'être bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous cherchent d'autre, là ? On va se mettre entre les deux, je trouve ça plus malin, en fait. Ah, par ici, on a un truc. Qui réagit là-dessus. Parfois, il me fait tourner en bruit, le machin. Il se fout de ma gueule. Il se fout royalement de ma gueule, là. Euh, deux secondes. Mais pourquoi il tourne dans tous les sens ? C'est très chiant, en fait. Alors, ici, on a des trucs apparemment un peu partout, mais il ne réagit pas forcément à la bonne fréquence. Je galère, parce que les poings sont vachement serrés les uns par rapport aux autres, en fait. Je ne suis pas extrêmement sûr de ce à quoi ils réagissent, en fait. Là, il a l'air quand même de réagir à ça, c'est ça que je ne comprends pas. Ah, on voit ça. Non, non, pourquoi il ne veut pas ? Donc, c'est pas la bonne, ça. C'est pas le bon symbole. Le bon symbole, c'est celui-là, en fait. Oh, c'est galère. Ok, c'est bon, là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ok, encore un truc ici, apparemment. On est bon. Ici, apparemment, on a encore un truc qui a réagi, mais je ne suis pas sûr s'il y a bien un truc qui a réagi. Mais ce n'est pas à ça qui réagit, c'est à ça. Ok. Ici, il y a encore quelque chose aussi. Non, un ici. Ok. Et un là. Attends, c'est quoi qui n'y va pas ? Pourtant, il y avait un symbole, il y a quatre branches. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque encore dans cette histoire ? Ah, il y a encore des trucs pareils, de toute façon. Donc, un qui a l'air de réagir à ça, à un truc avec deux branches, un, un, ce n'est pas ça, a priori. C'est peut-être ça. Potentiellement ça. Non, ce n'est pas ça. Ah, ce serait plutôt un et trois branches. Oui, celui-là, en fait, c'est ça qui est réagi. Bon, là, on est pas mal déjà. C'est déjà un bon début. Par contre, là, je vais peut-être dézoomer un peu plus, parce qu'on ne voit que dalle, en fait. Ah, ici, on a un truc. Donc, là, il réagit encore à un et trois branches, donc ce n'est pas cette fréquence-là. Wait. Alors, on a trois branches, c'est ça qu'on cherche. Là, par contre, il est bien dans la symbole, hein. Fais pas yèche. Il est bien dedans, donc... Ah, ok. Bah. Pourquoi il ne veut pas ? Ok, parce que ce n'est pas assez bien, frère. Apparemment, la fréquence n'est pas assez bien alignée à son goût. Alors, pour le reste. Ok, on a encore une planète ici, apparemment. Donc là, on a affaire à quoi ? A encore un truc avec trois branches au-dessus, donc c'est-à-dire plutôt celui-là. Est-ce qu'on en a un autre comme ça dans le coin ? Alors, j'espère qu'il n'y en a pas. Ah, évidemment, il y en a derrière l'étoile, sinon ce n'est pas rigolo. Non, ça n'est pas rigolo. Bon, on va essayer de se déplacer hors de l'étoile, on va aller voir ça après. Bon, on va d'abord regarder notre planète de destination, de toute façon. Voir si on ne l'a pas déjà scanné, ça serait peut-être une bonne chose. Donc, ici, on est sur quel point ? Déjà, je ne sais déjà plus. C'est vrai que j'ai oublié de noter dans mon petit fichier ce qu'on a fait. Donc, celui-là, il est fait. Donc, ça, c'est fait. Et donc, ici, on cherche la B4. Ok, on cherche la B4. Bon, de toute façon, on va devoir s'éloigner de cette étoile, quoi qu'il en soit. Parce que là, de toute façon, même pour scanner, on n'a pas beaucoup de chance. Donc, ça, c'est la A, ça, c'est la B. Ok. Et a priori, on a déjà scanné la B4. Bah voilà, c'est parfait. Donc, dans ce cas-là, on s'en fout, on va aller directement sur la B4. Le reste du système, on va s'en foutre un petit peu. Donc, sur la B4, là, maintenant, ce qu'on cherche, c'est pas heureusement plus des bactéries. Donc, normalement, je crois qu'on devrait un peu moins galérer à trouver les choses. Mais, c'est pas une ressource qui va rapporter énormément. Par contre, là, on est sur un petit truc qui rapporte globalement dans ce qui est prévu, en tout cas. Ça nous rapporte un petit 5,7 millions. Et a priori, ce qu'on cherche, c'est un champignon, je pense, d'après le nom. C'est un champignon, je pense, 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 c Message de mission critique entrant. Non, je suis occupé. Donc là, on est parti pour un tour, on va à nouveau voir rescaler la planète. Même principe que d'habitude. C'est un peu plus dur. C'est bon. Donc je vais essayer de me balancer bien, en fait ici ce sera pas mal pour arriver dans la partie de ce jour de toute façon. Bon là on est méchamment prêts par contre. Alors c'est une 600, donc bim, on a balancé une au centre. Normalement si je vais pas trop merder, on devrait avoir les 90% nécessaires pour avoir la couverture complète de la planète. Normalement. Alors foiré. Alors foiré. C'est quoi le problème? Pourquoi il a pas un 100% le picon? C'est quoi ces parties du haut qui n'ont pas été couvertes? C'est quoi cette arnaque? Ça c'est le chien? Bon, on va essayer de le taper là. J'ai vraiment la flemme de faire le tour de la planète pour voir où il a pas scanné en fait en vrai. Donc je vais taper un peu à pif par là en espérant que ça touche ce que je veux. C'est bon. Alors ça tombe bien. La seule chose que l'on cherche elle est là. Et ben justement il y en a plein. Donc ça va pas être normalement un très gros problème de trouver ce que l'on cherche. Donc là on va faire comme d'habitude. On va s'en approcher. Donc par contre comme d'hab je vais quitter brièvement le mode scanner pour voir où on est. Ouais effectivement j'étais parti pour ne pas m'installer du tout dans la partie du jour. Donc voilà c'est une bonne chose que j'ai gardé d'abord. Donc là on va se rapprocher tranquille comme d'habitude. Rentrer dans l'atmosphère. Se poser dans une zone bleue. Et là normalement ça devrait être un peu plus facile à trouver. Je dis bien normalement. Donc ce qui pourrait être bien c'est de se poser dans cette zone là bas. Qui est vraiment très très bleue. Alors en vrai là je crois que honnêtement la zone est très bleue partout en fait. Le spécimen n'a pas l'air d'être trop rare normalement. On va s'enquerre. On va s'enquerre. Je vais le faire. On va s'enquerre. On va s'enquerre. Alors on reaxe le vaisseau comme il faut, là sans doute on peut se poser au plus tôt, vu qu'on est en plein milieu dedans, ça devrait normalement aller. Sous-titrage ST' 501 Ah bah là notre scanner va du coup disparaître, donc on sait qu'il n'y en a pas sur les rochers en tout cas à première vue. Autour il pourrait mais... Il arrête de se descendre, du coup notre scanner va disparaître, c'est logique. Bon pour l'instant à cette altitude-ci on verra que d'elle c'est un peu normal. Et si tout va bien on devrait peut-être même tomber assez rapidement sur des champignons dès qu'on se pose, ça serait bien. Mais bon je rêve peut-être un peu mais ça serait bien. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas une bactérie donc ça c'est bien, ça répond pas au spectre des bactéries donc c'est tant mieux. Donc on va laisser le train d'atterrissage, enfin le pilote automatique prendre la main. J'ai l'impression qu'on a la ressource juste devant nous en fait. Si vous voyez tous les petits points bizarres là devant nous, là à gauche de l'écran et en face, j'ai l'impression que ça en est en fait. Donc on a de la chance. On a clairement de la chance et ça n'a pas l'air très rare sur la planète donc ça a l'air plutôt bien. Si c'est bien ce que je pense, en tout cas ça a l'air d'en être. Honnêtement, vu comment ça clique à l'écran, c'est clairement quelque chose d'intéressant à aller voir. Donc on va déployer Scarabée. Donc là on devrait être dans quelque chose qui va nous faire un peu gagner du temps et qui sera moins chiant que les bactéries très clairement. On en a même derrière nous, on fait qu'en a partout en fait. Attention gravité faible. Effectivement on en a partout, c'est ces trucs là, c'est clairement ces trucs là. D'ailleurs le scanner réagit tout de suite donc ça c'est bonne nouvelle. Donc voilà ce qu'on cherche clairement. Des petits groupes de champignons et bon bah vu qu'on en trouve dès qu'on se pose, on peut supputer que du coup ils sont pas spécialement rares. Donc normalement on devrait pas trop galérer à trouver à trouver la dite ressource. Donc voilà, ça nous fait déjà un scan sur les trois nécessaires. Bim, du coup il va falloir aller en chercher un peu plus loin. Donc ce qu'on va faire c'est un tour autour du vaisseau à une distance raisonnable pour pouvoir y revenir assez rapidement. Bon, ce groupe-ci je crois, on va le tenter mais je crains qu'il soit un peu trop proche mais on va quand même le tenter. Enfin quoique. Bon c'est vrai que la distance mal est raisonnable entre les deux points, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense qu'en fait au final ça va peut-être bien fonctionner. La distance a l'air suffisante entre les deux points pour pouvoir faire un deuxième scan en fait. Donc hop, ça va s'arrêter. Hop, je descends de là. A mon avis ça va le faire. Alors, c'est deux secondes. On a un truc marrant, on a une partie du groupe qui est faisable, l'autre partie qui n'est pas faisable. Donc c'était à la limite apparemment quand même. Bon bah celle-là est faisable donc c'est pas mal. C'était très limite apparemment on était quand même à la limite. Bah bon, ça fait déjà un deuxième scan et du coup on pourrait chercher le troisième en face du vaisseau et normalement ça devrait le faire je pense. Vous voyez quand c'est pas des bactéries c'est vachement moins chiant tout de suite. Bon, faut quand même qu'on prenne un groupe assez loin. Par contre celui-là pour moi il est trop près. Ça paraît assez évident. Donc celui-là bas au fond, ouais peut-être celui-là c'est peut-être jouable. La distance m'a l'air pas mal. Après on risque peut-être d'être encore à la limite, on verra bien. Ou au pire il y a celui-là qui est là vraiment bien au fond donc... Celui-là c'est clair que la distance est suffisante. Bon je tente quand même juste pour la science de voir celui-ci. Ah non, ça marche aussi, suffisant. Très bien. Voilà celle-ci est plus vite torchée que celle avec la bactérie. C'est ça que je vous le disais d'ailleurs, c'est un peu pour... C'est presque une illustration pour l'absurde. Comme je vous le disais, si jamais vous tombez sur une bactérie, vous n'avez vraiment plus vite fait de passer à la suite directement. Parce que clairement, c'est une perte de temps. Moi je l'ai fait, mais c'est pas la chose à faire en fait en vrai. Si vous visez la rentabilité. Si moi comme je l'ai dit, maintenant je fais ça en mode shield, donc je m'en fous. Si je prépare un quart d'heure, c'est pas grave, je vais pas en mourir. Pas forcément là pour optimiser à fond le métier. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de sympa et de rentable. Juste avec un petit vaisseau et... Et des scanners somme toute. Vous remarquez d'ailleurs, tout le long de la vidéo, on ne s'est pas battu. A priori, on ne se battra pas, donc... Alors par contre, apparemment, mon vaisseau n'est pas bien accès. Voilà, c'est bon. Hop, on rembarque. Donc ici, on en a terminé avec cette planète-ci. Beaucoup plus rapidement que la précédente. Donc encore une fois, je vais mettre à jour mon petit fichier texte. Donc, coller la planète qu'on vient de faire. Hop. Euh, non, c'est pas le bon, ça. Donc, c'est celle-ci qu'on vient de faire. Hop. Donc voilà. Assault Rajara, c'est terminé. Et du coup, la suite de notre parcours, ça nous amènera à Arma. Et là, par contre, c'est une planète assez intéressante. Parce qu'on a clairement 4 points d'intérêt. Chacun en moyenne à 8 millions, plus ou moins. Un peu moins. 7 millions et quelques. Non, c'est pas trop mal. Donc, Arma, clairement, ça va être intéressant. Parce qu'on a 4 points d'intérêt dessus. Je ne parle pas du principe qu'on va tous les trouver. Sauf si on a de la chance. Mais on a au moins des chances d'en trouver 2, voire 3. Après, il n'y a pas de bactéries dedans. Donc, c'est une bonne chose. Il y a quand même des chances qu'on trouve quelque chose de sympa. Ça devrait être relativement faisable de trouver ça un peu facilement, on va dire. Si on a de la chance, en plus de ça, les 4 ressources sont présentes par main spot. Et ça, c'est vraiment le top. Mais bon, on va bien voir comment ça se goupille. Malheureusement, ça suit rarement les plans. Donc, voilà. Donc, c'est Arma tout court par mana. Mais, non. Il y a Arma tout court. Bon, on va le faire à la souris. Voilà. Voilà. Arma tout court, ça sera très bien. Et hop, on est reparti. On va dire. Voyons donc une part, ici. On va mettre un petit coup de boost. J'en abuse de ce truc, mais bon. Ouais, comme ça on est sorti beaucoup plus rapidement. De toute façon, dans les faits, le temps qu'on fasse notre saut là-bas, qu'on fasse notre petit scan du système et tout le brûl et qu'on trouve la planète cible, on aura large le temps de recharger le carburant auprès de l'étoile, donc voilà, c'est pas, honnêtement, non, c'est même pas très grave que le super saut, enfin que le SSN, que le SSN consomme beaucoup de carburant parce que dans les faits, on a largement le temps d'en récupérer gratuitement, donc plus entre nous suffisamment de carburant ne coûte pas cher dans le jeu. Alors, comme d'habitude, on va se remettre près de l'étoile, pas trop près parce que c'est pas le but de faire Icar et de se brûler. Alors, on a 68 corps stèlères dans cette zone-ci, ça c'est un peu violent, et donc si on regarde la carte du système, est-ce qu'on en sait quelque chose ? Alors oui, on sait, là par contre on n'a clairement pas besoin a priori de faire plus de scans que ça, parce qu'a priori on a le nom de toutes les planètes, donc là notre coup de klaxon nous a permis de tout découvrir en un coup. D'ailleurs, à mon avis, si on fait ça, on va être assez vite fixé. Ouais, on est à 100%, donc ça vous voyez par contre, c'est un truc, je n'ai pas compris pourquoi, parfois on fait un coup de klaxon et bim, on a 100% du système. Est-ce que c'est lié à la taille du système ? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, parfois on a cette chance-là. Donc là, somme toute, on ne va pas devoir faire le scan détaillé, parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a 100% du système connu. Et donc là, ce qu'on cherche, c'est Arma A7F. Donc, on va chercher déjà la série A, pour commencer, s'il veut bien. Je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas, pourquoi il ne s'ouvre pas ? Ah. Donc ici, l'Arma A, c'est la série A. Donc on cherche l'A7F déjà. Donc l'A7F, c'est relativement loin, c'est par ici. Et on set le F, du coup. Donc le F, il est ici. Alors, hashtag. Allons-y. Je ne sais pas si c'est loin. Non, ça n'a pas l'air très loin. A vue de nez, ça a l'air même juste à côté. Donc ça, effectivement, ça résumerait bien que le coup de klaxon a peut-être bien tout découvert, parce que le système n'est pas grand en fait. Il est dense. C'est tout à fait possible que ce soit un truc dans jour-là. Donc là, si tout va bien, si on trouve trois ressources, on est quand même à une sortie à 20 millions. Si tout va bien. Un peu plus de 20 millions. Avec ce sans compter ce qu'on a fait avant quoi, donc. D'ailleurs, je pense qu'après Arma A7F, quand on aura fini cette exploration-ci, on ira refaire un tour au chip juste pour faire un petit bilan de ce que ça a rapporté. Et garder à l'esprit, même si la vidéo est un peu longue, garder à l'esprit aussi que je passe mon temps à donner quelques explications au début. Donc il y a toute une partie où on ne joue pas quoi, en somme toute. Encore une fois, je vous l'ai dit, il y a moyen d'optimiser tout ça. C'est juste vraiment pour vous donner les fondamentaux. C'est pas tellement que je prétends y connaître vraiment quelque chose sur le sujet. C'est juste que moi, je vais chercher un petit peu dans mon coin et j'ai un début de quelque chose, on va dire. Voilà. J'ai un début de quelque chose que je trouve pas trop désagréable à faire et plutôt sympa pour gagner de l'argent dans le jeu. Donc voilà, c'est... Mais ça, c'est que ça reste un début, c'est pas du tout optimisé. Je ne suis même pas sûr que je vais faire frais spécialement à l'optimisé. Comme je vous l'ai dit, je suis pas vraiment dans l'optique de me prendre le fou à faire des trucs ultra optimisés, ultra rentables à 200%. En tout cas, je sais que c'est rentable. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais bon, après, je vais vous montrer ce qu'on en fait de ces données, parce que c'est pas tout de collectif les dites données. Alors, on va diminuer un peu notre vitesse, parce qu'on s'en rapproche un peu vite à mon goût. Et évidemment, on va passer de l'autre côté, sinon c'est pas rigolo. En fait, j'aurais dû diminuer ma vitesse bien avant ça, mais c'est pas grave. Bon, par contre, du coup, ça m'arrange pas trop haut, quoique si ça pourrait m'arranger. Enfin, ça va dépendre du scan en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est se mettre plus ou moins entre les deux, je vois quand même où est la zone de jour. Voilà, bon, là, il me semble qu'on est assez proche de toute façon pour balancer les sondes. On va regarder ça tout de suite, bim. Alors, c'est une 4 sondes. D'accord, très bien. Donc là, normalement, ce qu'on peut faire, une 4 sondes, déjà sans balancer une autre sondes. Ensuite, par contre, il faut être droit, c'est pas bon, ça, c'est pas droit. Pas tout à fait droit non plus, ça encore. Hop. Bon, normalement, en 3, ça passe, normalement. Sauf mal entendu, ça devrait passer en 3. 50% de la surface analysée. La troisième sonde n'a pas encore touché, ne vous inquiétez pas. Analyse de la surface terminée. Alors, on a une saloperie de bactéries, donc celle-là, on va clairement l'ignorer. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est... Donc, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. Donc, dans ceux qui nous rapportent vraiment beaucoup de pognon, là, il faut qu'on regarde. Donc, on a intéressé, dans les faits, par le... Lossus. Le Fruitexa. Euh... Ce qu'ils appellent le Clippeus. Et le Tuzoc. Donc, Fruitexa, c'est ça. Ok, ça y en a un peu partout, donc on devrait moins trouver celui-là. Le Fungoida, je ne sais pas s'il nous intéressait ou pas. Euh... Le Fungoida ne nous intéresse pas. Donc, ouais, c'est tant mieux parce qu'il a l'air assez disparate dans le truc. Et le Suisse, il y en a un peu partout aussi. Donc, théoriquement, on devrait pouvoir trouver le Suisse. Le Fruitexa a l'air d'être le truc un peu plus embêtant. Euh... Celui-là a l'air quand même assez faisable. Le Clippeus aussi. Celui-là ne nous intéresse pas. Donc, ce qu'il faut qu'on vise clairement, c'est lui, en fait. Donc, ce que je voudrais, par contre, du coup, c'est m'axer un peu plus sur la partie où il fait plus lourd. Pour y voir un peu plus clair. A priori, c'est cette ressource-là qui va le plus être galère à trouver. Et normalement, les autres devraient être en abondance dans le coin aussi. Mais je veux le vérifier avant de me poser. Donc là, on a une zone, effectivement, qui a l'air bien. C'est de cibler le Fruitexa. Et si je regarde le reste... Ouais, on devrait trouver au moins 2-3 ressources en plus de ce truc-là, quoi. Ouais, le Suisse, c'est bien, ouais. OK. Bon, on va essayer de viser, du coup, cette zone-là. On va essayer de viser cette zone-là. On va essayer de se baser, du coup, sur la ressource qui paraît la moins abondante. On va essayer de trouver celle-là. Et les autres, normalement, devraient nous tomber un peu dans le bec. Bon, par contre, je ne vais pas piquer trop tôt, parce que je ne veux pas faire le même coup que tout à l'heure, de me retrouver à des kilomètres de la destination-cible. Pour partir d'ici, je pense, ça devrait être pas mal. Ce qui serait bien, ce serait de tomber en plein milieu de cette zone bleue, qui est juste devant nous, là, au milieu de l'écran. Ce serait pas mal, comme ça, on peut partir un peu tout autour du vaisseau, quoi. Donc, normalement, idéalement, ce qu'on voudrait avoir ici, c'est au moins trouver 3-4 ressources, idéalement. C'est là que ça devient un peu intéressant, tout ça, même si le montant par ressources n'est que de 5 millions, soi-disant, que de 5 millions. Là, on fait quand même plusieurs à scanner au même endroit, sans devoir voler, sans devoir repartir. Donc, c'est pas inintéressant, je trouve. Donc, à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est se poser, c'est essayer de se poser ici. Ouais, ici, c'est pas mal. Ici, ça paraît plutôt pas mal. On est vraiment en plein milieu du jeu de pie. Il devrait y avoir un peu tout ce qu'on veut, quoi. Oui, il y a quand même 7 ressources biologiques. C'est pas dit qu'on en trouvera pas d'autres. D'ailleurs, par pur accident, c'est possible. Si ça se trouve, la bactérie est super visible pour une fois. On sait jamais, voilà. Ouais, on est moins près du sol que ce que je me pensais, par contre. Donc, somme toute, le point où il n'y a rien, c'est dans le cratère qu'on voit en face de nous. A priori, ça a l'air de bêtement correspondre à un point de cratère. Bon, je vais le re-rentrer, histoire d'accélérer un peu plus, enfin d'approcher un peu plus vite du sol, parce que sinon, on va y passer 10 ans. Voilà, ça me paraît bien. Ça me paraît assez proche pour pouvoir ressortir le train d'atterrissage. Voilà, on diminue notre vitesse et on laisse le pilote automatique reprendre la main. Je pense que les taches noires qu'on voit en face, à mon avis, correspondent déjà à quelque chose. Ah bah, on a une ressource juste devant nous, en fait. Donc, ça commence pas trop mal. Bon, déployons ce carabée, bim. Donc, ici, notre objectif, c'est au moins de trouver, au moins, au minimum, on va dire, deux ressources, mais idéalement trois. Ça serait bien. Si on en trouve quatre, c'est du bonus. On verra dans quelle mesure c'est facile de trouver quelque chose dans la zone. Il me semble que le scan a réagi à quelque chose quand j'ai roulé, ou c'est moi ? Allez, je monte. Ah si, il réagit clairement à quelque chose. Je monte. Je crois qu'on a trouvé la bactérie, en fait. Est-ce possible ? Mais quoi il réagit ? Il me semble qu'il a réagi à quelque chose, mais je n'ai pas vu à quoi. Non, bon, je pensais avoir peut-être trouvé la bactérie sur un malentendu. Je crois que j'aurais éveillé, mais c'est pas grave. Bon, ça y est, on va aller voir la ressource qu'on a vu devant le vaisseau, qui là, par contre, paraît beaucoup plus visible. Bon, donc c'était devant le vaisseau, c'est ces machins-là. Une espèce de tâche noire là-bas, c'est clairement une ressource. Et on le voit tout de suite, le scanner s'emballe dès qu'il passe un peu dessus. Voilà, on a deux ressources directement, en fait. Donc est-ce qu'on commence par les... on commence par quoi ? On commence par les herbes ou par l'autre ? Au moins on en trouvera deux, c'est sûr. C'est déjà une bonne chose, donc ça, c'est pas mal. Bon, on va commencer par les herbes. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, par contre, on est obligé de fonctionner en séquence. Donc là, pour le coup, je peux pas scanner le truc à côté. D'ailleurs, c'est le bon moment pour vous l'illustrer. Voilà ce que ça fait quand on scanne une autre ressource à côté. Vous voyez, elle est violette. Donc en fait, ça vous dit simplement que ça vous ferait commencer une autre série, et que ça foutrait en l'air, en fait, votre échantillon actuel. Je vous en parlais tout à l'heure de cette mécanique-là, donc j'ai pas encore eu l'occasion de l'illustrer. Bah voilà, maintenant c'est chose faite. Bon, bah du coup, on va chercher des herbes dans le coin, puis on reviendra sur ces histoires de petits pylônes, puis on essaiera de voir si on peut pas aussi identifier peut-être une troisième chose qui sort de l'ordinaire. Bon, par contre, je crains un peu si on va ici. En tout cas, ces trucs-là, il y en a vraiment partout. On aurait pu commencer par ceux-là, en vrai, mais non. Je préfère commencer par le truc un peu plus chiant. A priori, les herbes, il y a l'air d'y en avoir moins. Ça va bien qu'il reste des rapes à la moindre petite bosse, ces brôles, par contre. Scarabée, c'est pas le truc le plus maniable du monde non plus. Bah ici, on a une herbe qui est un peu isolée de tout. Et qui m'a l'air assez loin du reste. Elle est vraiment un peu toute seule. Ouais, bah ok, elle est pourquoi pas. Ouais, bah ça va fonctionner très bien. C'est quand même plus balancer un scan dans les environs, juste pour voir un truc. Ah, ça a l'air bon. En fait, j'essayais juste de voir si on peut pas identifier une troisième ressource dans le coin, en fait. J'ai l'impression qu'on va se cantonner à deux. Il y a clairement deux ressources qui ont l'air très abondantes. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'herbe à première vue. Là-bas près des montagnes, je vais quand même aller voir ce que c'est. Déjà de un, parce qu'on pourrait tomber sur des herbes. Et peut-être déjà de deux aussi, parce que peut-être qu'on pourrait trouver là une troisième ressource différente. Par contre, c'est vraiment dingue comme elles sont abondantes, celle-ci, là. Des espèces de, je ne sais pas ce que c'est exactement, des geos d'extraterrestres. Je ne saurais pas trop dire. Des champignons, des plantes. Il y aurait bien un truc de fond marin, en fait. Ce seul m'intrigue, je vous montre. Non, ce n'est pas un truc scannable. C'était juste du sol. Oui, je suis resté un peu braqué sur le fait qu'il y a une bactérie dans le coin. Donc oui, je regarde quand même, dans le doute. Même si, comme vous l'avez déjà dit, je ne me retiens pas la leçon. Les bactéries, généralement, vous voulez éviter, mais voilà. Il semblerait que je sois vraiment, vraiment très abstiné. Bon, par contre, des herbes, il nous faut une troisième herbe. Ça serait pas mal de l'avoir. Ah bah, ça, ça m'a l'air effectivement de ce qu'on cherche. Super. Donc, a priori, je pense qu'on sera plutôt sur deux ressources plutôt que trois. En tout cas, je n'ai pas vu de troisième ressource qui m'a sauté aux yeux, là. Et voilà qu'il fait. Donc ça, c'est fait. Et du coup, on va s'intéresser à ce truc là. Après, je me demande s'il n'y en a pas de type 2, de type différent, parce que je les trouve vraiment trop denses. Ce qui est assez bizarre. Là, ça, par contre, on ne devrait vraiment pas avoir de mal à les trouver dans les fermes. C'est juste un scan dans le coin, juste pour voir s'il n'y a pas un qui serait d'un type différent dans les deux. Mais a priori, non. C'est juste le même modèle, mais de taille différente. Bon, par contre, clairement, aller par là, je ne crois pas que ça va être assez loin. Après, peut-être que les individus là-bas, vraiment très 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 au bout. Peut-être moyen que ce soit assez loin. Donc ceux-là. Ou alors vraiment ceux-là, tiens, pour être vraiment sûr. Pour être vraiment sûr, on va aller chercher jusqu'à ceux-là. Ça devrait être suffisant, je pense, comme distance. Ouais, c'est pas mal. Et par contre, là-bas, j'ai peur qu'il soit un peu trop près. Bon. On va voir. Ça, c'est la plante qu'on connaît déjà. Voilà, on s'est éloigné un peu trop de notre vaisseau, apparemment. Alors, c'est bon. C'est bon, apparemment, on est bon sur la distance. Ok, ben, on est bon. Voilà, ça nous en fait deux de plus. Bon, malheureusement, j'aurais espéré un troisième. Mais bon, on va quand même faire un petit tour, juste pour voir si je ne vois rien qui sort de l'ordinaire. C'est de voir si je ne repère quand même pas un potentiel de troisième. Parce que bon, comme je dis, il y a au moins 4 ou 5 ressources sur cette planète-ci qui sont dignes d'intérêt. Donc, par contre, il y a juste un truc qui me perturbe. C'est vraiment la même chose, ces trucs fermés. C'est marrant parce que ça ressemble, il s'en semble quand même un peu, oui. Je suis quand même vérifié par la petite conscience. Est-ce que toi, t'es la même chose que ça, oui. A priori, oui, c'est bien le même groupe. Ok, bon, ça va. Bon, je vais quand même essayer de faire un tout petit tour, juste pour voir s'il n'y a pas un troisième. Mais je ne vais pas inciter pendant des heures non plus. Si je ne trouve rien, je vais me contenter de reprendre le vaisseau et puis voilà quoi. Par contre, le scanner, j'aimerais bien l'avoir quand je remonte dans le vaisseau, à chaque fois, s'il vous plaît. Je ne vois pas pourquoi parfois il enlève le mode pour je ne sais quelle future raison. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi, quand j'y pense, bêtement de la roche au sol qui sort un peu d'ordinaire avec de la structure, de la texture, ça dépend quel type de matériaux on cherche en fait. Mais là, ça n'a pas l'air. Je n'ai pas l'air. En tout cas, je ne vois pas quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire dans le terrain immédiat. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on a déjà vu à Kotze. Ouais, c'est pareil que d'habitude. Il y a les herbes et les trucs, ok. Donc il y a un spécial ici. Et par ici, ça m'a l'air à les mêmes herbes que d'habitude également. Bon, je prends vraiment 2-3 minutes pour faire un tour, pour voir si je ne vois rien qui sort de l'ordinaire dans les ressources. Mais honnêtement, à ce stade-ci, je pense qu'on pourrait tout à fait se tirer. On a eu assez de scans. Par contre, il a réagi à quelque chose ici. Et je ne vois rien devant moi. Par contre, il a réagi lui. Ah ça, ok, mais ici. Il semble qu'il a réagi à quelque chose par ici. Ah, peut-être celui-là-bas au fond. On peut quand même descendre. Non, rien de spécial. Je ne sais pas à quoi il a réagi. Le scan m'a fait une petite blague apparemment. Il a dû réagir à quelque chose qui était plus au fond. Bon, on regarde ici. Ça, c'est clairement quelque chose. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà ? Je pense que oui. Pour moi, c'est la même ressource que l'autre de l'autre côté. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas vraiment l'objectif. Je vais faire incliner la planète à 100% juste pour un flot. L'objectif, ça arrive quand même de scanner assez rapidement. Il n'y a plus de vite passé la suite, en fait. Si le cacheur, vous faites ça en tout cas pour gagner des tueurs rapidement, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Bon, ici, je suis vraiment en mode... Là, il réagit bien, un truc. Il y a un truc qui dépasse là. Les pauvres herbes, la même que d'habitude. Après, je ne sais pas si on passait un coup de scanner, en fait, si ça changerait quelque chose. Ça changerait effectivement quelque chose. Ça fait qu'on pourrait voir si quelque chose dans les ponts d'intérêt de coin. Mais par contre, à la proximité, il faut vraiment que ce soit très près pour voir quelque chose. C'est pas la folie. Il pourrait améliorer ça, par contre, le scanner. Je trouve que ça pourrait être marrant que le scanner puisse permettre de repérer ce genre de ressources plus rapidement. Ou plus facilement. Ce serait vraiment top pour les bactéries, entre autres. Bon, je vais encore aller voir là au fond, pour voir si c'est quelque chose de différent de ce qu'on a déjà vu. Mais je n'ai pas l'impression. Non, c'est encore le même groupe d'herbes habituel. A priori, à part ces herbes et ces cailloux, on n'a pas trouvé grand chose d'autre. C'est que le reste doit être nettement moins abondant ou bien planqué. C'est possible aussi. Bon allez, je ne vais pas insister. On va aller rappeler le vaisseau. On va aller se poser sur la base et comme ça, on fait un petit bilan de la sortie. Juste pour vous montrer quand même que comparativement aux missions, ça rapporte quand même beaucoup d'argent. Parce que bon, avant de rentrer autant de millions avec juste des missions, bon amusement quoi. Je trouve que ce n'est pas une activité désagréable à faire. En plus de ça, la prise de risque est quand même pas très dingue non plus. Et le matériel requis n'est pas dingue non plus. Il ne faut pas extrêmement investir pour pouvoir faire cette activité là. Donc c'est plutôt cool je trouve. Bon allez, c'est bon, j'arrête de tourner en rond. Je ne dis plus, je rappelle le vaisseau. Hop. Rappel du vaisseau C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Normalement, la totalité de la route, en supposant que j'arriverai à faire à choper tout, ce qui n'est clairement pas le cas, la totalité de cette petite route ferait dans les 200 millions. Donc, c'est déjà pas mal, honnêtement. En fait, ça me permettra de faire la suite de la route à l'occasion, très facilement repartant de mon pointe centrale. Trains d'atterrissage rentrés. Chargement FSD en cours. Chargement FSD en cours. Alors, est-ce qu'on peut s'axer sur notre système SIP sans être emmerdé par la planète? Oui, excusez-moi. Très bien. Donc là, par contre, ce qui va être possible, c'est vu qu'il y a quand même une règle particulière pour la partie juste purexplo. Donc, quand je parle de partie purexplo, c'est le scan des planètes et le vente des informations au système. Il y a quand même une règle qui dit qu'en gros, on ne peut pas vendre les informations d'exploration trop près. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il faut quand même s'éloigner genre de bien 30 années-lumière, je pense, que pour pouvoir les vendre. Donc, par contre, ce qui est possible, c'est qu'ici, on n'est pas le bilan total de ce qu'on va gagner. En fait, on ne pourra vendre les données d'exploration que bien plus tard. C'est-à-dire qu'on sera suffisamment éloigné des secteurs cibles. Donc, ça ne sera pas le bilan total. Donc, a priori, ici, je pense qu'on ne va avoir que la partie purement et simplement exobiologie de ce qu'on va gagner. Pour la partie vraiment pure expo, là, il faudrait s'éloigner du secteur. Mais comme j'ai encore une partie de la route à faire ici, ça ne va pas tellement être le but. Qu'on ne pas m'éloigner immédiatement de cette station. Alors, ici, j'ai un peu la flemme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une approche, tout simplement. Bon, par contre, il faut que je la retrouve dans la liste. Donc, en fait, ce que je pourrais faire pour retrouver plus facilement dans la liste, je vais déjà faire un fil sur les stations. Ça sera déjà plus simple pour s'y retrouver. Voilà. Et donc, je vais faire de la super navigation ainsi de suite, parce que j'ai la flemme de piloter. En plus, ce n'est pas extrêmement loin, donc ça devrait aller. Ouais, donc, ce que je disais ici, c'est qu'on ne va probablement pas avoir un bilan pécunier total à la sortie ici de cette vidéo. Parce que ce qu'on va avoir, c'est juste essentiellement les ressources d'exobiologie. Ce qui reste le plus gros de ce qu'on gagne ici, dans cette vidéo. Ça reste quand même le plus gros de ce qu'on gagne. Mais par contre, il faut quand même rajouter à ça les données d'exploration, les données de ScanPlanet et tout le Brawl. Et ça, par contre, on est obligé de s'éloigner assez fortement de notre système-ci pour pouvoir les vendre. Donc, comme j'ai encore une partie de route qui est justement tout autour de cette station-ci, ça, je l'irai les vendre plus tard, quand je quitterai en gros cette partie-ci du système. Et que j'aurai fini de faire mon petit trajet d'exobiologie, quoi. Mais bon, il ne faut pas vous attendre à des sommes de malades sur l'expo pur. Le scan de système ne rapporte pas tant que ça, pour être franc. C'est des petites sommes. Ça reste quand même pas mal comme truc à faire de passage. Et voilà. Mais bon, c'est comme je disais d'ailleurs, même quand vous faites d'autres missions, d'autres types de missions, comme même du transport ou n'importe quoi. Ça vaut toujours la peine d'avoir un détecteur de découverte et juste de balancer un petit coup de scan jusqu'à ce que vous arrivez près de l'étoile. Ça découpe ce que ça découpe. Parfois, vous avez de la chance, c'est 100% du système, parfois pas. Mais n'empêche qu'à chaque fois, ça vous fait une petite rentrée d'argent à chaque fois que vous faites un saut, quoi. Ici, évidemment, si on fait tous les niveaux de scan, c'est parce qu'on a besoin des infos sur les planètes, qu'on cherche une planète ciblée bien particulière. Et puis qu'après, on doit scanner la planète elle-même pour avoir les ressources. Voilà, c'est un peu le fondamental du métier qu'on fait ici, en fait. Et comme vous le voyez, pour l'instant, je suis néophyte en exobiologie, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai commencé ça hier, mais honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement rentable. Donc ici, comme je le dis, je n'ai pas la science infuse du tout sur ce métier qu'est l'exobiologie, mais c'est vraiment de vous donner un boost de départ, un peu comme moi j'en ai eu besoin pour pouvoir commencer le métier et rentrer des sous correctement, quoi. Après, personnellement, je ne suis pas parti dans la logique que l'exobiologie soit une finalité. Ici, je suis vraiment dans une logique de répondre, en gros, à mon problème immédiat, c'est-à-dire d'avoir des fonds, pour commencer. Pour mettre bien en fond un crédit. Là, la problématique immédiate, c'est de faire des fonds et d'avoir des fonds en suffisance pour pouvoir prendre un peu n'importe quel type de vaisseau. Après, je ne sais pas du tout ce que je ferai comme métier vraiment à terme dans le jeu. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'irai jusqu'à terme, pour être franc. Je prends vraiment le jeu en mode chill, un peu comme je le sens et comme j'en ai envie, quoi. Je n'ai pas investi à 200% dedans non plus. Même si j'ai quand même passé, bon, techniquement, quelques heures à regarder un tuto juste pour l'exploration. Mais, techniquement, j'ai dû regarder au moins 3-4 heures de vidéos pour un peu vous partager ce que je fais là maintenant. Donc, 3-4 heures de vidéos explicatives, voilà. Ce qu'on essaie, effectivement, c'est un truc qu'on peut peut-être reprocher. C'est que parfois, même s'il y a des tutos qui sont bien faits, le jeu reste quand même assez dense et couffu. Et c'est compliqué. Alors... Ceci étant dit, si je prends quand même l'universal cartographique, je pense que je ne pourrais pas vendre les données, mais on aura quand même une idée de combien ça nous rapporterait. Apparemment, il y a une partie de données que je peux vendre. Je ne sais pas lesquelles, mais il y en a une partie qui sera apparemment assez loin. Mais en fait, si on regarde, vous voyez ça sur les données pures scan, il n'y a pas tant de thunes que ça. Par contre... Bon, on a quand même un petit cent mille et quelques là. Par contre, ce qui pourrait aussi arriver, c'est que vu qu'on a scanné des systèmes à 100%, dans certains cas, on pourrait avoir quelques bonus qui arrivent plutôt par mail et qui ne sont pas repris là. Donc c'est possible qu'il pourrait encore avoir une petite centaine de mille qui traînent en plein milieu de tout. Mais bon, voilà. Je vois-t-il que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ça qui rapporte le plus. Dans les faits. Donc ça, ce n'est vraiment pas le fond du truc. Ce n'est pas ça qui rapporte. Ce qui va rapporter, par contre, c'est tout simplement de débarquer. Et d'aller du coup, maintenant vendre nos ressources, nos scans exobiologie à la faction qui va bien. Donc ça, le marchand est toujours le même dans toutes les stations. Dans les faits, c'est clairement eux qui s'occupent de ça. C'est parti. 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 Alors voilà. Ce qui nous intéresse, du coup, c'est ici, donc, Vista Dynamics. c'est à priori la faction qui s'occupe vraiment spécifiquement de ça et là on va vendre nos données organiques et donc voilà avec combien on se retrouve comme somme donc c'est pas trop mal, on gagne quand même une belle petite somme puisqu'on est quand même à 38 millions sur la petite session que je vous ai faite sachant que je vous ai dit que tout ça n'est pas optimisé mais on a quand même déjà fait sur cette petite session et malgré la partie sur les explications un petit 38 millions sachant que parfois on peut rentrer plus, parfois moins, ça dépend honnêtement comme je vous l'ai dit, hier j'étais tombé sur une planète qui à elle seule m'a fait 50 millions en une demi-heure bon voilà, ça dépend un peu comment on tombe mais ça peut être extrêmement rentable après c'est comme tout, c'est pas une constante en tout cas ça reste quand même déjà un beau petit pactole alors j'ai vu que j'avais eu un message donc je vais garder ce qu'il en est donc déjà ça augmente une réputation auprès du 8ème escadron dragon apparemment bon, ex dragon squad one somme toute ça doit être lié vraiment à ça parce que c'est que j'ai chaque fois ça pour eux et sinon, ben voilà, on a été promu au rang de compilateur qui est très très bien somme toute donc voilà, comme je vous ai montré ici ça reste une activité très rentable évidemment, selon vos besoins et votre façon de jouer il y a moyen d'optimiser tout ça et de gagner plus de pognon par exemple, vous pourriez tout à fait dire effectivement, comme les tutos le disent limiter les ressources à des recherches qui ne rapportent que 10 millions chacun pour accélérer le gain d'argent moi personnellement, je préfère avoir un mode un peu plus chill avoir plusieurs ressources à trouver au même endroit même si elles valent un peu moins je préfère ça comme ça personnellement, me poser un endroit et profiter un peu plus du coin pour scanner même des trucs plusieurs trucs sans pour autant pouvoir reprendre mon vaisseau me barrer et aller voir autre chose mais bon voilà n'empêche, petite session qui est quand même pas mal puisque là, on s'est gagné presque 40 millions pour un truc qui, comme je l'ai dit n'est pas spécialement optimisé donc voilà ce qui nous fait du coup monter et bien dépasser la barre des 100 millions donc là, on est à 120 millions honnêtement, avec 120 millions dans le jeu on peut déjà faire quelques trucs il y a quelques vaisseaux qu'on peut acheter si on veut passer à un autre métier l'explo, comme je le dis c'est une bonne base pour avoir un gain monétaire assez rapide surtout que la mise de départ n'est pas très élevée et après l'explo, c'est vrai qu'il y a d'autres façons d'aborder l'explo l'explo vraiment brut pour les joueurs hachés je pense que ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous montrer là c'est probablement de se balader dans les systèmes hors bulles humaines comme ils appellent ça c'est à dire les systèmes inexplorés de la galaxie et aller vraiment faire de l'exploration là-bas et découvrir des choses là-bas être les premiers à taguer son nom sur une planète en tant que découverte et ainsi de suite bref, je pense que le boulot le truc il est là aussi mais avant de faire tout ça il y a toute une partie dans la bulle humaine à faire à gagner de l'argent et à pouvoir avoir des vaisseaux un peu optimales et des choses comme ça donc bref c'était donc une session sur l'exploration et l'exobiologie comme je l'ai dit c'est pas du tout le but de faire un guide exhaustif c'est juste de vous montrer que ça peut fonctionner même en étant débutant tant qu'on a en tout cas au moins qu'on sache faire un peu de pilotage de vaisseau forcément et qu'on ait quand même eu l'occasion d'investir un tout petit peu sur les modules et savoir comment ça fonctionne voilà il faut quand même déjà avoir joué un peu à Elite quand même pour faire ça c'est pas débutant débutant c'est comme je l'ai dit moi je m'estime débutant parce que le jeu est extrêmement touffu et je ne pense même pas en connaître le quart du 10ème je pense que je ne connais pas pas grand chose sur Elite au final mais en tout cas voilà je pense quand même qu'avec peu de connaissances c'est quand même pas mal de choses là il y a un truc qui fonctionne pour faire de l'argent et donc potentiellement vous ouvrir la porte à d'autres vaisseaux d'autres carrières et d'autres choses je trouve ça plutôt pas mal en fait de faire ça en plus de ça c'est pas si vous n'êtes pas habitué au jeu que les combats vous plaisent pas ou des choses comme ça vous pouvez faire ça aussi qui est une activité comme vous l'avez vu pacifiste en 2h50 ici outre les explications et le voyage qui s'est passé il n'y a pas eu de combat ou quoi que ce soit en plus de ça comme on n'a rien en cargaison rien en soude il y a peu de chances qu'on se fasse attaquer par des pirates ou autres puisqu'on n'a rien de valeur sur nous à part le vaisseau lui-même et les modules et généralement des pirates n'attaquent pas spécialement pour ça donc bref c'est une activité où le risque est presque zéro et qui est extrêmement rentable et ça je trouve ça plutôt cool et encore une fois si l'exploration n'est pas votre but dans le jeu ça reste n'empêche une bonne porte d'entrée à d'autres métiers parce que comme je le dis ça fait énormément d'argent énormément de rentabilité avec 120 millions ici par exemple pourriez tout à fait vous acheter un autre vaisseau je ne sais pas faire de la chasse à la prime avec un vaisseau vraiment ultra top enfin je veux dire à coup de 20-30 millions 50 voire 80 sur les sessions ça ne devient pas aussi déconnant que ça d'avoir un anaconda ou un truc un peu rapide un peu gros à avoir ça peut même avoir un vaisseau de frais ou un vaisseau avec passagers ou des trucs comme ça enfin vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour vraiment gagner du crédit et pouvoir acheter des vaisseaux et pouvoir modder le vaisseau comme on veut c'est pour ça que je fais clairement la vidéo même si moi personnellement l'exploration me plaît bien je trouve ça pas mal je pense que j'en ferai un peu plus et probablement pour gagner des sommes des sommes probablement beaucoup plus élevées que ça et aussi pour augmenter le rang tout simplement après quand mon rang sera maxé là ça sera peut-être un autre débat peut-être que ça m'intéressera moins et que je serai de toute façon péter de clean à ce moment là sachant que comme je l'ai dit l'argent en fait dans le jeu par contre il faut bien garder ça en tête c'est juste le point d'entrée à d'autres métiers à l'achat d'autres vaisseaux c'est pas une finalité en soi concrètement après une fois que vous avez tous les vaisseaux qu'il vous faut et que vous avez un peu un peu rempli vos objectifs on va dire à ce niveau là c'est pas là que vont être les problèmes les problèmes ça va être les ingénieurs ça va être de modder les combinaisons c'est plutôt ça d'échapper du compo et puis monter les très nombreuses réputations de factions donc bref l'argent c'est que le point de départ en gros pour qu'ils vous ouvrent les portes à diverses carrières mais ça arrête un peu à ça en fait du moins de ce que je comprends et avoir en tout cas des gens qui ont beaucoup plus d'heures de jeu que moi sur ce jeu c'est un peu ce que j'en ai compris du discours et finalement l'argent est assez secondaire parce que déjà parce qu'ils en ont énormément aussi pour ça extrêmement secondaire mais bon c'est pas que ça c'est vrai que ça reste en fait l'objectif de départ mais c'est pas la finalité voilà un peu à quoi je voulais en venir donc bref on est à 2h50 passé de vidéo je vais m'arrêter là du coup pour aujourd'hui comme je l'ai dit je ferai un export de cette vidéo sur youtube je vous mettrai les divers liens de quelques outils que moi j'ai trouvé sympa à avoir je vous mettrai quand même la route des riches même si ça n'a rien à voir avec la vidéo dans les faits mais ça fait partie de l'exploration aussi et je vous mettrai une ara parce que ça c'est indispensable à toute activité je trouve dans le jeu et puis surtout je vous mettrai du coup le fameux le fameux module expressway ou exomastery qui est un petit site sympa et qui permet de vous faire des routes un peu sur mesure par rapport à cette activité d'exobiologie que je trouve vraiment très sympathique et bien fait et puis en plus de ça c'est très facile de le configurer pour un peu vous fixer des objectifs que ce soit en termes de rentabilité ou de découverte donc ça je trouve ça plutôt sympa donc bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu a priori je referai probablement un live du week-end mais on repassera sur Wansuman parce que ça fait un bon moment qu'on n'en a pas fait et que dans les faits on a laissé ça un peu de côté mais pas de souci pas de souci c'était un plaisir donc voilà en tout cas ça fait un moment qu'on n'a pas fait le Wansuman et que la saison a démarré sur le difficile comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo qu'on avait fait là dessus bon par contre je ne vous le cache pas Wansuman pour l'instant je n'adhère pas trop à la saison 2 pour la simple et bonne raison que c'est un peu une redite de la saison 1 en mode difficile mais bon c'est pas ni le lieu ni le moment d'en parler mais on en reparlera en tout cas dans le live en tout cas je pense que je ferai du Wansuman mais moins intensément que la première saison ou que l'après saison parce que en fait ça ne me motive pas outre mesure de refaire exactement la même chose malgré l'augmentation du niveau de difficulté que je trouve soit dit en passant en factice mais bref en tout cas on essayera de refaire des lives sur ici Elite Dangerous probablement quand j'aurai un sujet intéressant à mettre sur la table parce que l'idée n'est pas de vous faire un second live sur l'exploration ici je vous ai un peu mis des fondamentaux ou alors ça sera une session de jeu du même genre mais sans explication où j'essaierai un peu de farmer et grinder pour gagner de l'argent mais encore faut-il que je me fixe un objectif par rapport à cet argent gagné ce qui n'est pas gagné parce que je ne sais pas du tout vers quoi je vais partir donc bref pour l'instant j'en suis vraiment à avoir brossé seulement la surface d'Elite et je suis très loin d'avoir été au fond de la chose d'ailleurs je pense qu'il est quasiment impossible d'aller au fond de la chose tellement c'est dense mais voilà en tout cas je pense que je vous referai quand même un live sur Elite mais si c'est le cas on fera peut-être de l'exploration peut-être la même chose mais du coup avec moins d'explications et juste juste avec pour objectif de partager une session de jeu et de la rentabiliser et encore une fois merci à vous en tout cas merci d'avoir regardé c'était bien sympa voilà en tout cas j'espère que tout ça vous a plu donc prochain live je vous tiens au courant de toute façon sur mon discord j'essaierai de toute façon d'en refaire un du week-end sur OneShuman et sur Elite Dangerous ça sera incessamment sous peu bon je reprends le job lundi donc ça sera ça sera probablement en soirée et moins en journée vu que là mes vacances se terminent mais toujours est-il que j'essaierai quand même de caler un petit live sur Elite la semaine prochaine je pense très probablement mardi non pas mardi parce que je suis en présentiel plutôt le mercredi je pense donc voilà en attendant je vous fais des bisous prenez soin de vous et à bientôt encore merci d'avoir regardé salut salut